Quand dit la Sainte Doctrine 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 le verset se dit ceci car Dieu nous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification, alléluia donc la vocation que le Seigneur nous adresse c'est la sanctification alléluia, en plus il dit que si quelqu'un condamne cela, si quelqu'un rejette cette affaire alors ça veut dire que c'est Dieu que la personne a rejeté c'est ce que la Bible dit toujours dans verset 8 qui dit celui de qui rejette c'est apprécié, c'est-à-dire qu'il rejette la sanctification que nous prêchons ne rejette pas un homme mais qui il rejette, mais Dieu qui vous a donné quoi sur cet esprit donc alléluia on voit aujourd'hui le rôle de cet esprit effectivement dans ce processus alors l'homme de Dieu je reviens à ma question quel est l'origine de la sanctification amen, la sanctification remonte de tous les pères dès l'origine, dès le promotion de toutes choses qu'il y a dans l'île de jeunesse quelque chose s'est passé, alléluia Dieu, le merveilleux Dieu, le Dieu créateur le Seigneur de tout l'univers notre Père de tous le Seigneur Jésus Christ qui est le maître absolu dans sa gloire des points partagés avec quiconque puisqu'il est le maître de toute la création Amélie dit qu'il a pris il a pris ces jours pour créer alléluia pour créer toutes choses et le septième jour Amélie dit quoi ? qui s'est à reposer ? voici ce que l'avis nous dit dans Genèse nous voulons aller vers l'origine de la sanctification pour la toute première fois où le mot sanctification apparaît dans Amélie c'est dans Genèse Genèse 2, le verset 3 alléluia Genèse 2, le verset 3 mais je vais vraiment pour le tournoi nous nous sommes d'abord le tournoi jusqu'au verset 3 Genèse 2, le verset jusqu'au verset 3 il dit ceci Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite verset 3 dit ceci Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia alléluia alléluia donc il le sanctifia pourquoi il a sanctifié ? parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créé en la faisant alléluia donc déjà nous voyons l'origine de la sanctification la sanctification est liée au repos de Dieu alléluia elle est liée ça n'est qu'on parle du repos de Dieu qu'est-ce que ça voudrait dire ? le repos le repos permettez-moi est-ce que je peux m'y aller très bien nous parlons du repos de Dieu le repos d'abord le bon repos est arrivé lorsque nous sommes dans un monde de troubles dans un monde d'anxiété dans un monde des guis de soucis donc partout il y a soucis partout il y a inquiétude il n'y a pas la paix alléluia il n'y a pas le repos amen donc quand on parle de repos c'est l'absence de tous ces éléments d'autre monde c'est la paix alléluia c'est la joie c'est l'amour alléluia c'est ça le repos que Dieu a fait donc en réalité pour être dans ce repos pour être dans cette paix Dieu va faire quoi ? passe par la sanctification amen donc c'est pourquoi nous sommes dans la paix à la sanctification et nous pouvons aussi voir la même chose avec le peuple d'Israël alléluia nous allons rapidement lire le livre de qu'on appelle exode exode ou ben non d'abord non exode 13 avant exode 13 et nom 3 verset 40 amen exode 13 nous cherchons toujours l'origine de la sanctification amen exode 13 exode 13 verset 2 verset 2 verset 2 verset 2 verset 2 il dit ceci Moïse dit au peuple souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Egypte de la maison de servitude car c'est pas ça mais puissant que l'éternel vous avait sorti vous avez fait sortir on ne mangera point du point levé alléluia car le rapport entre ça et la sanctification gloire à Jésus vous savez l'histoire d'Israël nous explique un peu l'histoire des rajoutés d'aujourd'hui l'histoire de tout cela que le Seigneur par son amour les a tirés les a tirés de la servitude de ce monde parce qu'avec vu que ce monde est soumis alléluia auprès de ce monde est-ce que l'avis dit dans je crois que c'est 2, 2, 4, 4 et si le peuple d'Israël était orienté dans la servitude il n'y avait pas de repos donc le Seigneur passe à la puissance déjà délivrée de cette servitude en Egypte et il dit que vous êtes un peuple qui m'appartient désormais ce peuple m'appartient quand on voit même dans l'évitique la même question à la même place excusez-moi l'évitique 26 va nous regarder encore cela vous dit l'évitique l'évitique 26 il dit ceci il dit vous serez c'est pour moi car je suis c'est moi moi l'éternel je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi il les a séparés de quel peuple du peuple d'Egypte et je représente aujourd'hui le monde alléluia c'est l'image du monde le monde sans Dieu le monde est pris le monde de la méchanceté le monde de l'idolâtrie c'est ce qu'est qu'à l'Egypte alléluia donc le Seigneur séparait ce peuple donc en le séparant de ce monde unique alors ce peuple désormais d'avoir son peuple alléluia pas que les peuples de Dieu les peuples de la terre ne sont pas de Dieu non alléluia parce qu'elle nous dit que Dieu est le maître du ciel et de la terre toutes les races lui appartient toutes les âmes lui appartient c'est ça en fait mais c'est un choix qu'on appelle l'élection alléluia donc le peuple d'Israël a reçu cette élection qui ne dépend rien de lui donc il l'a séparée mais quand il l'a séparée il veut l'amener en réalité dans sa nature dans son repos à lui en vrai qu'on appelle la sanctification dans la sanctification c'est encore le repos le repos de Dieu et je retiens que dans votre on vous dit que la sanctification c'est comme une séparation une sorte de séparation quand tu appelles un peuple à la sanctification il le sépare ou il demande de se séparer justement c'est ce que j'ai c'est là j'en venais justement parce que dans le registre lorsque nous avons le journal tout à l'heure la vie tu es quoi Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7ème jour Dieu va se proposer en réalité Dieu a séparé il a séparé le 7ème jour voilà on dit sanctification donc la sanctification déjà même pas étymologique même publique parce qu'on ne va pas à l'étymologie du monde la référature non l'étymologie biblique c'est que la sanctification elle était en train de manifester mais d'expliquer la séparation alléluia donc Dieu a séparé le 7ème jour qui sait réserver à lui-même pour son recours donc il sépare le peuple il se réserve ce peuple c'est quoi il dit car je suis Seigneur vous a séparé le monde pour moi l'étymologie mais même que lui aussi il a séparé il a séparé le jour des ténèbres la nuit le jour de la nuit les ténèbres de la lumière donc il nous appelle aussi à faire lui-même voilà justement verser que le son bris c'est ça en réalité vous savez l'avis dit qu'en commencement Dieu je lui disais on va vous dire ce jour c'est un puissant livre il sort toujours dans l'origine de chers 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 sois et la lumière fut amen Dieu vu que la lumière était bonne et que Dieu sépara alors la question de séparation allez bien donc partout on voit la séparation quand on voit la séparation c'est qu'en réalité Dieu se réserve quelque chose allez bien donc derrière la scientification on se rappelle la séparation c'est une expression de séparation en réalité donc c'est pour nous c'est pour aussi dire quoi que le peuple de Dieu ne peut-être que le s'est choisi à travers le monde qui est israël parle-t-il ceci dans le nombre trois c'est qu'à c'est qu'on nous avait dit que nous allons en plus en plus ce passage quand vous avez une juin vous ajoutez un WC il va appuyer tous vos dires également dans le nombre 3 le WC 45 qui nous parle encore de quelque chose très convidable par contre à propos du peuple dans le 3 1 1 1 je lis prends les lévites à la place de tous les premiers mètres des enfants d'Israël et le bétail des lévites à la place de leurs bétails et les lévites m'appartent donc je suis l'éternel alléluia donc c'est une séparation vous savez les lévites déjà c'est c'est l'image du peuple adorateur l'image du peuple serviteur l'image de ceux-là qui vont servir Dieu qui vont adorer Dieu qui vont entrer dans la présence de Dieu qui vont entrer à Dieu alléluia qui est l'église aujourd'hui l'église est le peuple lévite de toutes les nations c'est ça le peuple séparé mis à part pour serviteur donc l'église est calme aujourd'hui l'église représente c'est la communauté des lévites des lévites les lévites spirituelles nous n'avons pas par analogies biologiques ou juifs non mais nous sommes spirituellement des juifs donc ce peuple qui a été séparé ce peuple qui a été sanctifié c'est pourquoi l'église a mis ce peuple à part donc l'église est mise à part l'église a une vie de séparation une vie de mise à part pourquoi ? parce que l'église a été rajoutée par le sang alléluia l'église a été rajoutée par le sang et comme l'église a été rajoutée par le sang comme Israël aussi peuple chanel que Dieu a rajouté par le sang il a dit Dieu vous a séparé Dieu vous a sauvé par le sang donc le sang c'est pour vous quoi est l'élément de sanctification c'est pourquoi le sang est éclosé vous poussez vous poussez la curiosité très loin parce qu'on entre encore dans la spiritualité de la sanctification parce que quand on commence à parler du sang là on touche vraiment un point très sensible alléluia donc nous comprenons que la sanctification vient de l'origine même de la création quand Dieu a fini de créer toutes choses il sépara la lumière des ténèbres le jour de la nuit et il sanctifia le septième jour et en ce jour il s'est aussi reposé donc nous comprenons aussi que quand on parle de sanctification on parle de repos on parle de séparation voilà pourquoi nous allons aussi aborder dans notre émission le lien entre le repos et la sanctification qu'est-ce que le repos éternel donc ici nous avons juste donné un appels sûr et à l'intérieur nous allons encore aller plus précisément ici le livre de 1 Pierre 2.9 dont je parlais nous dit ceci dit vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdote royal une nation sainte une nation sainte un peuple acquis cela dit séparé afin que vous annonciez les vêtus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous qui étiez autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde ça va avec la notion de la séparation justement j'allais vous dites aussi les paroles du Seigneur je ne suis pas la boule de Pierre mais de Paul plutôt dans un Corinthien premier verset verset de 1 Corinthien 1 Corinthien 1 verset 2 quand il va nous parler de ceci que nous comprenons évidemment que la sanctification c'est la nature de tout enfant de Dieu qui est sanctifié et là il y a bien ce qu'il a dit 1 Corinthien le chapitre 1 verset 1 il dit ceci Paul appelait être à cause de Jésus Christ par la volonté de Dieu et le vrai soutien à l'église de Dieu à l'église de Dieu qui accorède à ceux qui étaient sanctifiés en Jésus Christ appelait être saint alléluia donc il appelle encore la peine nous avons été sanctifiés par le sang comment c'est par le sang donc le sang tout ce qui a été racheté par le sang a été mis à part alléluia c'est pourquoi même dans vous ne parlez pas de la spiritualité lorsque nous rentrons dans les rituels aujourd'hui il y a des biens comme nous prenons les rituels qui se font dans nos familles tout ça vous allez voir que lorsque le sang par Dieu celui qui accouchait à la léglise c'est cette chose est mise à part n'est pas qu'il ne peut plus toucher donc le sang joue un grand rôle dans la sépargne la sanctification même si l'on dit que la sanctification que nous parlons faisait c'est une sanctification au profil alléluia mais c'est déjà une expression parce que la vie dit que même la nature nous enseigne c'est des choses que la nature nous enseigne tout ce qui reçoit l'expression du sang est mise à part est mise à part donc le sang joue un grand rôle dans la sépargne la mise à part dans la sanctification c'est pourquoi étant racheté par le sang de Jésus alors nous nous appartenons à nous-mêmes c'est sous la butie que nous appartenons à qui ? à Christ puisque le prix de notre achat est inestimable pour l'amour à Jésus donc je voulais vous finir par ceci vous savez on ne saurait parler de la sanctification sans parler de son opposé son opposé qui est la profanation alléluia alléluia vous savez la profanation et la sanctification c'est comme une pièce de mollet c'est à dire la face et la pile alléluia la face et la pile soit vous utilisez des figures de style ici si vous pouvez vraiment aller un peu plus en détail en tout cas nous sommes nous sommes à l'école de la parole donc ça permet aussi au peuple de Dieu d'élever leur niveau de connaissance parce qu'il y a des gens de Dieu ici ils vont utiliser le langage spirituel pour vous expliquer aussi les choses en spirituel donc soyez connaître aux enseignants on va faire les gens de Dieu ok bon si le job on va dire la manière beaucoup plus technique voilà la technique voilà je ne sais pas tout le monde le fait déjà vous savez que quand je propose nos appareils nos appareils et les trucs que nous avons en deux états le portable que j'ai emmené ici a deux natures soit c'est natures il est allumé ou il est éteint c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça quand vous ne parlez les relations binaires on ne parle pas de un et du zéro alléluia soit c'est zéro qui est éteint soit c'est un qui est allumé amen donc c'est la sanctification est vue comme ça en fait soit nous sommes dans la sanctification soit nous sommes dans la profanation alléluia c'est ça en réalité donc un peu nous sommes un peu profanes ou bien nous sommes un peu plantes sanctifiées donc tout cela en réalité qui n'a pas été rachetés donc on ne peut pas céder à Dieu quelle que soit leur religion c'est ce que nous voulons nous voulons notifier dans la sanctification c'est très capital pour le Seigneur Jésus Christ c'est ce que je voulais dire en tout cas tu vois que la dernière phrase vient de poser un fondement sur lequel nous allons aussi exposer vous avez dit que ceux qui sont dans la profanation ne peuvent pas mener une sanctification parce qu'ils ne sont pas sanctifiés or le verset d'un pointier nous dit que ceux qui étaient sanctifiés en Jésus Christ sont maintenant appelés à être saint donc ça veut dire qu'il faut être d'abord sanctifié en Jésus pour être saint donc je vais demander au docteur Silas qui est aussi avec nous sur le même plateau de nous exposer nous venons de présenter l'origine de la sanctification dans la création la séparation et quelques éléments sur la sanctification il va nous parler de la sanctification appuyée et aussi nous ressortir les termes comme sainteté et sanctification quelle est en réalité la différence s'il en existe entre sanctification et sainteté en tout cas soyez venus Amen gloire à Jésus nous bénissons le Seigneur Jésus Christ pour cette introduction ce message va vraiment affirmer plusieurs dans la connaissance de Christ et aussi dans leur marche du perfectionnement dans le Seigneur la sanctification c'est un sujet majeur un sujet très très majeur dans le corps de Christ plusieurs bien-aimés ne comprennent pas la sanctification et moi pour appuyer ce que la couple et le pasteur ont développé ensemble parlant de l'origine de la sanctification il y a quelque chose que nous ne devons pas qui nous reste qui est le mot de fonctionnement de la sanctification dans l'ancien alliance parce que nous ne comprenons qu'on est contre la différence contre la CDD la sanctification sans comprendre le mot de fonctionnement de la sanctification qui a précédé ce cas puisque ça fait partie aussi de l'origine de la sanctification alléluia amen gloire à Jésus donc nous voyons que le but du Seigneur c'est d'avoir un peuple sain comme les bien-aimés l'ont dit c'est pour pouvoir depuis le Seigneur nous avons été formés nous avons été créés pour être un peuple sain un peuple qui soit consacré à Dieu et le Seigneur nous lui-même est un Dieu sain et tous les peuples avec lesquels le Seigneur le Seigneur a marché sont des peuples qui ont reçu cette ordonnance du Seigneur de se sanctifier de se mettre à part pour l'appartenir c'est cela qui fera la différence entre les profanes et les saints les justes et les injustes tous ceux qui sont vraiment de Dieu seront reconnus par la marque de la sanctification parce que la nature de Dieu c'est la sanctification donc nous voyons que le peuple a choisi dans le Ancien Testament c'est un peu blanc terrestre c'est un peu plus physique et le culte qui se déroulait était un culte un culte un culte terrestre or la sanctification est lancé c'est la couleur même du culte la couleur du vent c'est la santé c'est la sanctification c'est-à-dire c'est la nature de sainteté qui nous donne une capacité de pérenniser les valeurs spirituelles divines sur notre comportement nos attitudes nos habitudes dans notre relation avec Dieu puisque si vous voyez l'organisation du culte de l'Ancien Testament vous allez voir que partout sur les ustensifs du temple le tabernacle il y a une partie de la sainteté de la sainteté du travail de la sainteté de l'oeuvre de la sainteté et nous voyons comment la copona parle du sang comment le sang était aspergé sur les utensils comment même la cul des reins était au parvis du tabernacle de Moïse la cul des reins était une cul qui régogeait de l'eau et dans cette cul les femmes étaient censées d'apporter leur miroir pour mélanger à l'eau et cette eau était en ratine une eau de purification une eau qui représentait la purité vous voyez et nous voyons dans le tabernacle nous voyons plusieurs éléments qui s'ébrouillent la sanctification ou la cédale même d'abord je n'ai pas encore fait la différence avec Dieu je me mélange tout d'abord c'était aux sanctifications tout est ensemble maintenant vous parlez déjà comme tout chrétien qui ne ne s'est pas mis aussi donc nous voyons que même dans le tabernacle il y a trois parties le bavis qui est considéré comme un lieu où tout le monde vient c'est pas encore la cédité le lieu de cédité tout le monde vient c'est au port d'ailleurs tous les pécheurs viennent avec leur péché le lieu c'est où tous les sacrificateurs sont censés entrer pour pouvoir communier avec les peintes à la table de proposition là où se trouve le chandelier tout cela mais il y a un lieu qu'on appelle lieu très sain lieu très sain Dieu va mettre une représentation de sa gloire qui est céleste dans ce lieu très sain et ce lieu très sain en réalité c'est la marque même de la sainteté qui est la nature de Dieu le bavis c'est pas encore la sainteté le lieu sain c'est une partie c'est pas encore la gloire même mais au lieu très sain se trouve la glorieuse présence du Seigneur qui marque sa sainteté et vous allez voir quand vous lisez l'écriture surtout dans Hebrunov vous voyez comment elle décrit c'est l'âge de l'alliance l'âge de l'alliance qui marque la présence de Dieu le Dieu chérubais protecteur nous voyons aussi la marne d'aron la manne qui est cachée la manne d'aron la manne qui est dans plutôt la manne qui est dans le comment dire dans dans le vase plutôt il y a le bâton d'aron qui fleurit il y a aussi les deux tables de commandement qui sont dans le vase de l'art tout ça en réalité reprend beaucoup de choses nous voyons les deux tables de commandement qui représente en réalité la parole puisque en ce temps c'était la lettre tout est un lettre l'écriture aujourd'hui nous voyons que la parole de Dieu est comme deux ça dit que ça dit nous voyons que ces deux tables où est écrite les lois en réalité cela symbolisait dans le temps ça dit ce qui se scientifient en réalité parce que c'est la parole qui se scientifient en la parole qui en réalité une parole littérale une parole qui était résumée comme des lois et c'était écrit sur des tables de pied mais aujourd'hui ce n'est plus écrit sur des tables de pied sur des tables physique mais c'est sûr dans nos cœurs que la parole est écrite alléluia nous voyons que tout ça nous voyons que c'était le long de la sanctification le sang on dit saint il n'y a pas de pardon de péché nous voyons aussi que l'eau est utilisée pour les purifications du sacré lorsque le sacré est choisi pour être consacré il faut que Moïse le prophète le lave il faut qu'il soit lavé par l'eau il faut qu'il soit lavé il faut le pain d'eau alléluia nous voyons tout ça symboliser la sanctité mais ce qui fait en sorte que aujourd'hui nous voyons la sanctification autrement pour la sanctité autrement avant la sanctification est l'ensemble des processus que l'homme pratique c'est-à-dire c'est comme l'ensemble des œuvres que l'homme pratique dans un processus afin d'être sain quand le Seigneur dit sanctifié vous avant c'était pas lui-même qui sanctifiait le peuple comprenez-moi quand le Seigneur dit sanctifié vous il laisse le peuple à lui-même il laisse le peuple à sa responsabilité sanctifié vous faites ceci avant d'être sain il faut se laver comme ça avant d'être sain il faut enganger l'animal il faut que le sain soit messieurs le propriétaire avant d'être sain c'est comme ça il faut faire avant d'être sain il faut porter les habits en fait les vêtements brandés les chapeaux les couleurs voilà même il y avait même une lame de sainteté qui était mis la lame bleue c'était qu'il était le salut le sacrificateur au fond de sa l'animal tout ça était physique tout tout Dieu esprit non Dieu esprit et l'écriture dit dans Jean que tout ce qui adore Dieu doit l'adorer à l'esprit avec elle Dieu esprit donc dans l'ancien alliance le culte de l'ancien alliance n'a pas révélé dans sa plénitude dans son l'infinit grandeur dans sa démonstration le Dieu esprit parce que Dieu esprit se cachait dans les choses physiques pour les choses physiques l'eau physique le sang physique des animaux tout était physique tout était physique tout le but était terrestre et le sanctuaire même était physique la demande de Dieu physique tout était physique donc comment l'homme peut s'approcher de Dieu peut consacrer selon Dieu est parfait en cherchant à être à son image dans un culte physique en Dieu esprit Dieu ne prend pas plaisir aux choses aux rituelles superficielles Dieu ne prend pas plaisir aux démonstrations physiques puisque lui-même esprit et l'homme qui l'a créé est esprit donc avant la sanctification était toutes les oeuvres que l'homme menait pour être agréable de lui-même de sa propre force il n'a pas le pouvoir qui déclenchait la sanctification l'homme a dit ne voyait pas une force spirituelle surnaturelle qui guidait son état de saint-été son acteur de vivre la sanctification avant c'était chacun pour soi on se fait tout est sain vous comprenez alléluia tout c'est comme ça les choses se passaient jusqu'à ce qu'aujourd'hui les choses ont changé avant il faut faire comme ça pour être sain mais aujourd'hui il faut recevoir une personne pour être sain avant il faut pratiquer les rituels pour être sain et être approuvé de Dieu mais aujourd'hui tu n'as aucun rituel à pratiquer tu n'as aucun luxe à encerrer tu n'as aucune tu n'as pas besoin d'adhérer à aucun système établi par les hommes pour être sanctifié mais aujourd'hui depuis la vie de Jésus Christ l'écriture dit dans Jean 1 verset 17 la loi était devenue par Moïse la grâce et la vérité sont données par Jésus Christ donc dans cette disposition il y a une personne qui représente la sainteté même et la sanctification lisons cette écriture alléluia gloire à Jésus 1 Corinthiens 1 verset 30 1 Corinthiens 1 verset 30 c'est par là nous allons reprendre à la question du pasteur en sainteté et sanctification oh c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse justice et sanctification et sanctification alléluia donc la sanctification avant était des œuvres était des rituelles était des pratiques superficielles le culte même était basé sur des choses physiques mais aujourd'hui par la venue de Jésus Christ l'écriture nous dit que Dieu a fait de Jésus Christ et c'est pas Jésus Christ nous aujourd'hui nous sommes en sagesse Jésus lui-même est sagesse il est justice il est sanctification il est rétention donc en Jésus si je crois en Jésus je reçois la sagesse c'est-à-dire Dieu qui a de moi sagesse dans cette génération je reçois Jésus Dieu n'est plus en moi le péché je reçois la justice parce que dans le livre de Romain c'est un le culte dit le culte dit étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec l'enseigneur Jésus Christ parce qu'avant tous les hommes ne pouvaient pas justifier l'homme non mais tu n'es pas juste tu n'es pas juste et tu veux pratiquer la justice dans l'ancien alliance tu n'es même pas déclaré juste parce que l'écriture dit que tous ceux qui pratiquent la loi épaisent contre ceux qui ont dans son coup par de tous donc la loi est parfaite pour assurer la justice c'est pas en obéissant à tous les dix commandements à tous les 613 lois qu'il faut être juste c'est ce que l'homme faisait c'est ça la sainte situation de l'ancien alliance je dois bûcher Moïse dit bûcher tout tous les 613 étudier ça c'est en réalité c'est une essence littérale et charnel parce que tout était vu du mal superficiel ça ne peut pas non c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que les gens veulent ramener ce système de sanctification dans l'église c'est pourquoi nous avons des frères ils tombent dans le même péché parce qu'ils ne se confluent pas à la personne qui les donne le pouvoir de se mettre dans le processus de la sanctification ça vous entrez dans d'autres réalités non je suis sûr nous sommes en train de tenter sur le chemin alléluia alléluia donc jésus est sagesse justice sanctification rétention donc en jésus christ nous avons la sagesse la rétention la sanctification tout est en lui alléluia donc ce qui veut dire que aujourd'hui le début de la sanctification commence par l'acceptation de jésus christ ok jésus christ c'est fait il est devenu pécheur il a pris tous les péchés de l'humanité dans son corps les riches qui se passaient on les posait les mains aux animaux au bouc émissaire pour que le bouc émissaire porte les péchés pour être détruire du camp c'est quoi le bouc émissaire le bouc émissaire de l'ancien alliance était juste un animal qui était pris et qui pour supportait le péché du peuple c'était comme un représentant commissionnaire qui prenait tout le péché du peuple et dans son sang est porté sur l'octel de l'expiration sur l'âge de l'alliance sur le peuple tchatois dont le corps est détruit dans le désert ou en tout cas c'est-à-dire le corps est détruit en même temps que de sa place jésus a été venu comme un bouc donc il représentait ce bout on peut dire il est bien j'ai pas pu cela effectivement dans le processus d'expiration du péché dans l'israël il fallait chercher quelqu'un qui va protéger les amener deux boucles donc on fait on fait tirage au sort le bouc comme Azazel on fait tirage au sort alléluia et le sort qui est tombé l'application pour mener sera sacrifié alléluia et le second bouc le second bouc excuse moi le second bouc sera chargé de le péché et on va le conduire dans le désert alléluia qui est destiné pour Azazel Azazel en réalité c'est vrai il y a énormément qui nous n'avons prévu le monstre spirituel surtout les anges Azazel en réalité c'était l'esprit du péché les piétés et la même chose va arriver à Jésus lorsqu'on avait conduit Jésus vous savez le prince lorsqu'il conduit on avait les deux boucles lorsqu'on conduit le boucle il lave ses mains il lave ses mains en réalité dans le cul alléluia la même chose va arriver à Jésus lorsqu'on va le conduire c'est plus la France alléluia et qu'est-ce qui va se passer on va faire sortir et c'était donc on appelle basse-à-basse basse-à-basse alléluia et c'est basse-à-basse c'est basse-à-basse c'est basse-à-basse donc basse-à-basse allez-y je vais là-bas jésus vous savez cet homme est reconnu comment coupable me trier on a vu c'est fait et puis là tu vas regarder je suis pas les amis je le vois donc il fallait choisir maintenant on va choisir maintenant quelqu'un vous portez le péché alléluia on sort basse-à-basse de la prison pour nous ok voulez-vous que je relâche basse-à-basse ok je relâche et jésus qu'est-ce qui est votre roi il dit non il dit non plutôt nous voulons que tu ne relâche et comment appelle basse-à-basse donc jésus-christ a été comment a été sacrifié en réalité alléluia pour 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 la loi parce que la loi doit être sacrifié pour le péché donc jésus a été pris comme ce bouc qui a été sacrifié alléluia on l'avait conduit en durant du temps pour le sacrifier comment on le faisait encore on le conduit pour le sacrifier et l'autre a été libéré amen a été libéré donc c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire que quand vous parlez de vous parlez de bouchébiscère cette procès c'est vraiment d'avoir une autre fois pour mieux le développer donc l'homme du Dieu a vraiment présenté la sanctification dans son origine selon la loi alléluia dans l'église dans l'église 14 quand par une sorte offrant il a mené à la pertrition pour toujours ceux qui sont sanctifiés pour toujours ceux qui sont sanctifiés ce qui veut dire qu'aujourd'hui dans la nouvelle aérienne de la discrimination en réalité le but de notre émission est de remettre la question de la sanctification dans le sens même dans la conception divine parce que beaucoup de polémiques sont nées autour de ce thème beaucoup l'enseignent on fait des controverses les gens ne comprennent pas donc la sanctification est en train d'être restaurée maintenant dans le plan de Dieu quand on parle de sainteté et de sanctification comment est-ce que Dieu l'a conçu pour nous les chrétiens alléluia par une seule offrande ça c'est l'offrand du corps du Christ il a amené à la pertrition pour toujours ceux qui sont sanctifiés ici en réalité ce verset c'est un gage 14 10-14 un gage c'est une assurance c'est une anticipation du sort éternel de tous ceux qui croiront en Jésus et nous remontons en lisant le verset 10 qui dit c'est en vertu de cette volonté parce que Jésus qui s'est venu dans le monde il dit tu n'as voulu ni offre ni sacrifice mais tu m'as formé un corps et c'est écrit dans le rouleau des livres des aïfs maintenant dans le livre d'Esaïs sont atteints il est écrit l'Esprit du Seigneur marouin pour apporter une bonne nouvelle aux captifs pour apporter aux captifs la délivrance pour préserver la liberté etc. Jésus s'est venu dans le 4 verset 16 je me tombe pour pouvoir dévoiler ce rouleau ce rouleau en réalité voilà ce rouleau en réalité était inscrit la mission de Jésus sur la guerre pendant le temps du salut où il était venu pour mourir à la croix pour le péché et il dit tu m'as bien ni offre ni sacrifice pour le péché ce qui est écrit alors je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire au Dieu la volonté la volonté de Dieu est que une seule offrande représente tout le tabernacle un seul corps représente tout le cas tabernacle de Moïse c'est vrai il dit détruisait le temple en réalité c'était le temps de Salomon vous comprenez et c'était le temps de Salomon qui a remplacé le tabernacle de Moïse dans les ordres du culte vous comprenez puisque après Moïse Salomon est venu le roi David Salomon etc donc Jésus disait défié ce temple mais je le bâtirai en trois jours en réalité le corps que Jésus a offert à la croix est le type de tout le culte de la cédale c'est vrai il dit que je ne suis pas venu abolir la loi mais je suis venu l'accomplir en réalité dans le corps de Jésus il y a les trois parties comment le barri le lieu saint le lieu saint dans le corps de Jésus il y a tout vous allez voir que la toute guerre s'était manifestée lorsque le comté de Jésus était percé en ce que ce comté c'était le barri d'où était senti de l'eau vous comprenez oh le l'eau en réalité c'était l'eau de purification qui s'est venu c'est-à-dire le barri en réalité était le lieu où les gens venaient se purifier et aussi du comté de Jésus était senti le sang en ce sang en réalité lorsqu'il y avait le sacrifice à l'hôtel de l'Holocauste il y a le sang qui est pris là au barri pour aller mettre pour être déposé c'est quoi Jésus qu'est-ce que c'est passé le sang du vent est mis sur l'eau le lieu très sain pour le professeur c'est quoi à la mort de Jésus après tout ça il a pris le sang il est parti dans le lieu très sain maintenant l'eau qui est senti est l'eau de purification qui doit purifier ceux qui étaient impurs qui n'étaient pas sauvés et qui s'appuyaient sur leurs œuvres sur les pâtes sur vous une eau pure donc c'est cette eau c'est dans la pub derrière l'eau du barri donc du barri elle sortit deux choses l'eau et le sang du corps de Jésus avec l'eau et le sang du corps extérieur de Jésus est sorti de l'eau et de le sang le sang comme au temps de l'ancien arrière est porté au lieu très sain pour l'expiation de nos péchés l'eau qui est sorti aussi en réalité cette eau qui représente l'eau pure c'est ça l'eau pure en réalité la pub derrière est prise encore pour nous purifier de cette eau pure c'est ça l'eau du Saint-Esprit donc nous vous voulons que Jésus-Christ son corps est donné pour nos sanctifications aujourd'hui l'éventil doit être annoncé à tous ceux qui sont souillés par le monde ceux qui seront sa puissure le péché leurs oeuvres l'uniquité l'Écriture parle du renoncement aux oeuvres mortes nous devons déveiller la génération à renoncer aux oeuvres mortes à renoncer à l'impiété renoncer à leurs propres oeuvres parce que leurs oeuvres ne peuvent pas les sauver si nos oeuvres de la loi peuvent nous sauver pourquoi Christ est venu à la croix alléluia Christ est venu à la croix parce que nous avons cherché le salut mais nous n'avons pas pu être sauvés nous avons utilisé nos forces nos puissances pour être rachetés pour être sauvés mais nous n'avons pas pu trouver le chemin jusqu'à ce que Christ est venu pour nous donner la vie intérieure aujourd'hui nous croyons en Jésus si je crois en Jésus j'accepte qu'il est venu me racheter qu'il est la salue de Dieu je ressens la sanctification maintenant c'est cette sanctification qu'on appelle sainteté c'est-à-dire sainteté qui me donne un gage quand Jésus je suis sanctifié pour toujours quand Jésus je suis purifié pour toujours quand Jésus son sang éternel est le sang qui me purifie pour toujours ce qui veut dire que lorsque je crois en Jésus le corps de Jésus en fait moi me donne la sanctification donc c'est la première nature du chrétien quand il dit chrétien il est allumable de Christ Christ n'a pas péché sur la terre donc quand je reçois Jésus je reçois la sanctité l'eau me purifie le sang me lave et en même temps le corps aussi en fait moi me donne le corps de Christ je parviens à la sanctité et l'Église qui nous dit quelque part que c'est par la parole que nous sommes sanctifiés la parole de vérité que nous sommes sanctifiés donc tout ça en réalité nous donne une nature on ne peut pas vivre la sanctité sans être saint c'est comme dans l'ancien alliance les gens pratiquaient la sanctité pour devenir saint et c'était un pas il n'était pas saint il n'était même pas déclaré saint il n'était même pas juste devant Dieu ils pratiquent la sanctité en fait cette sanctité n'est pas le saint qui le fait mais ils sont tout pour être saint mais Dieu voit ça un pas fait mais aujourd'hui qu'est-ce que tu dis dans le lieu de Romain 6-22 Romain 6-22 Alléluia Romain 6-22 nous dit quoi Romain 6-22 Romain 6-22 Romain 6-22 Romain 6-22 nous dit mais maintenant État a franchi du péché donc lorsque je renonce aux œuvres je reçois Jésus il m'a franchi du péché et devenu esclave de Dieu en même temps je deviens esclave de Dieu avant j'étais esclave de mes tuteurs du diable du roi des ténèbres j'étais esclave de mes parents dans la chair et je vivais selon la vieille manière de vivre selon mes parents mais maintenant étant franchi du péché depuis esclave de Dieu vous avez pour fruit la sanctité donc en réalité le travail que fait le corps de Christ à notre faveur le travail que fait le sang et l'ombre du Saint-Esprit à notre faveur c'est de nous donner le fruit de sainteté quand je reçois la sainte doctrine Jésus je crois réellement il me donne la nouvelle essence c'est cette nouvelle essence en réalité qui est la production du fruit de sainteté ce fruit en moi en réalité me rappelle toujours que je suis saint que je ne dois pas me c'est-à-dire je ne dois pas pécher vous voyez ce point il dit parce que Dieu est saint soyez aussi saint mais là si je dis que c'est un bon de Dieu j'ai reçu la nature de Dieu qui est cette nature quelle est cette nature la sainteté et je dois vivre la sainteté donc c'est cette sainteté première qui est la science c'est pas encore la sainteté incorruptible non c'est une nature qui me donne le pouvoir sur la terre d'avoir un gage ce quelqu'un en qui me confie pour vivre pleinement sur la terre et c'est quoi l'acceptation de Jésus Christ et qui me donne ce pouvoir donc quand je suis je suis né de nouveau j'ai été purifié j'ai reçu Jésus et racheté tout ça il me donne ça va tout ça c'est maintenant que je veux je vais commencer par vivre la sanctification il est important qu'on précise les choses on comprend par là que quand nous acceptons ou quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus en fait il reçoit la nature de la sainteté et il devient un saint et c'est à vous vers cette nature de la sainteté maintenant que Dieu l'appelle à la sainteté à la sainteté à la sainteté à se sanctifier parce que il est saint et c'est pourquoi il se sanctifie donc celui qui n'est pas en Jésus est un pécheur mais celui qui est en Jésus n'est pas un pécheur Dieu le considère il est déclare juste il est juste et il doit pratiquer la justice alléluia et après cela on va revenir je peux oublier j'étais question quelques mots je prie le Seigneur pour les explications de l'Esprit Sinas il a donné un messieurs qui m'a vraiment vraiment retenu mon attention c'est un hébreu 10-14 il dit car pas une seule offrande elle a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés tout à l'heure nous avons lui dans un corétien premier ce que le Seigneur a dit à pour vous de cet appel Dieu répond encore cette partie dit ceci à l'église de Dieu un corétien verset 2 ce verset vraiment parle beaucoup de sang voilà à l'église de Dieu beaucoup plus précisément à l'église de Dieu qui a correct à ceux qui ont été sanctifiés ils ont été sanctifiés appelés être saints voilà alléluia donc je veux je veux rapidement donner jusqu'à quelques deux mots jusqu'à vous savez il y a un lien de droit entre la sainteté et la sanctification vous savez quand nous parlons de sanctification déjà il y a le procédure qui est sanctifié et sanctifié sanctifié vient pour donner pour produire la nature de saint tu sais c'est ça quand il est sanctifié c'est amener être à devenir saint c'est ce que ça me dit c'est amener quelque chose à devenir saint c'est pourquoi tout à l'heure de déparer même il était rentré dans la loi il était très bon content vous savez dans la loi on sanctifiait tout et les choses et les autres et les autres alléluia mais lorsque nous sommes dans le gros testament c'est plus les choses alléluia c'est plus les choses les choses ne sont plus considérées parce que là on voit beaucoup plus charnellement mais sans que l'homme ne voit pas une chose lui l'adoration n'est pas en réalité ne vient pas de son cœur et moi ce que je voudrais juste ajouter c'est quoi la sanctification d'abord la sainteté réellement c'est la vie du d'un autre c'est la vie du quoi que Jésus nous a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ça vous dit quoi ça vous indique qu'il y a une nature que nous avons acquis définitivement définitive c'est notre nature qui est désormais notre nature c'est pour dire réellement si nous sommes ressuscités alléluia si nous sommes donc ressuscités alléluia pour porter cette nature de la prévision ça veut dire qu'il n'y a pas nature étant acheté nous sommes sanctifiés nous sommes pas nature maintenant le problème c'est que comment cette nature peut être détourée dans le temps c'est pourquoi la question de la sanctification la sanctification vient maintenant à continuer perpétuer la nature de cet été plus qu'on ne peut pratiquer ce qu'on n'a pas de nature c'est ce qu'on a dit toujours dans romaine il dit ceci en fait la sanctification est beaucoup mise là sur le péché tout ça alléluia il dit romaine je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair de même donc comme vous avez livré vos membres comme les esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité donc il y a un processus lorsque le membre est livré à l'iniquité ça ne va pas produire l'impurité si c'est le vrai à l'iniquité qu'il y a le péché ça ne va pas produire le péché donc le produit de ce processus c'est le péché alléluia qui est quoi le contraire de cette vie amen il dit ça tout à l'iniquité il dit pour arriver à l'iniquité ainsi maintenant livrez vos membres comme instaurant la justice pour arriver à la sécurité alléluia donc ce processus qui est la sanctification qui nous amène à la sécurité alléluia c'est ce que Paul va encore réexpliquer encore dans 1,2,6 et 4 plutôt qui va cibler un des péchés graves qu'en tant qu'enfants de Dieu nous devons vraiment baigner sur nous mais c'est le péché qui est mis au corps parce que la vie dit que notre corps est en fait de cet esprit il dit ceci 1,1,3,4 après le verset 3 il dit ceci ce que Dieu veut c'est votre sanctification alléluia parce que la nature de cet esprit nous avons déjà adoré alléluia mais pour porter ce fruit il nous faut quoi la sanctification donc la sanctification c'est un mot de vie voilà Jésus il dit ceci ce que Dieu veut c'est votre sanctification pourquoi qu'est-ce qui explique maintenant comment nous pouvons y parvenir il dit ceci c'est que vous vous abstenez de la publicité la publicité qui est le fruit de quoi de nos membres corrompus alléluia c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté parce que tout en a dit quoi qui nous a donné la sainteté donc nous pouvons garder nos membres dans cette nature que nous avons reçu à Christ donc le péché ne doit plus venir corrompre la sainteté gloire à Jésus sans vous livrer à une convertisse passionnée comme font les pailles effectivement les pailles n'ont pas été sanctifiées ils n'ont pas la nature de la sanctification qui ne connaissent pas Dieu voilà ça veut dire que la sanctification et la sanctité sont liées à Dieu c'est la nature de Dieu réellement c'est ce que vous avez dit c'est que personne lui son frère de fraude voilà encore les éléments qui détient encore qui détient la sanctité mensonges à la fluidité dans les affaires parce que on dit c'est un type de tous ceux qui comprennent de telle chose donc en conséquence nous comprenons réellement selon moi la sanctification vue comme une épreuve c'est être encore dans la mentalité de paille alléluia la sanctification vue vous voulez parler un peu plus vite on va revenir on va l'excuser oui on va venir voilà et je ne sais pas si vous voulez vous allez on n'a pas signé le docteur on va revenir mais vous allez nous nous spécifier sur épreuve 14 parce que quand on parle souvent de la sanctification c'est ce qui vient d'abord en tête tout le monde dit rechercher la paix avec tous la sanctification sans laquelle nul homme ne verra Dieu nul ne verra le Seigneur donc vous allez nous spécifier sur ça que dit réellement quand on ne tente pas épreuve 14 et après je vais laisser la parole au docteur pour continuer son exposition gloire à Jésus par le jour je vais choquer je vais choquer le corps de Christ sur ce que je lui dis parce qu'il y a une pensée collective il y a une compréhension collective qui ne sont pas réellement ce que Dieu dit il y a une compréhension je veux repositionner épreuve 14 rechercher la paix avec tous et la sanctification dans laquelle nous ne verrons le Seigneur on a raison mal interprété mais dans le bon sens c'est ce que je veux dire parce qu'on veut on veut parvenir à un résultat lorsque nous voyons le paix lorsqu'on nous disons quand on voit quelqu'un qui porte des bêches on lui dit il dit ainsi fortifiez-vous donc vos mains et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies de droite afin que ceux qui évoitent ne dévitent pas mais plutôt se raffermissent recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur je crois que quelqu'un a répondu d'autres versions va se passer aujourd'hui d'accord je préfère qu'on nous disons d'autres versions parfois pour comprendre pour voir pour voir réellement ce que Dieu est en train de vouloir spécifiquement parce que nous sommes dans les textes dans les jésuites voilà c'est très très important de pouvoir comprendre réellement quel en quel qu'est-ce qui a été écrit ici nous lisons depuis nous précisons que nous lisons la version de la Bible la version générale la version générale je n'avais pas dit que les autres versions sont fausses non non alléluia voilà je vais aller la Bible du Sommage je vais aller les trois versions simplement d'accord il dit ceci nous ce qu'on dit recherchez la paix avec tous c'est la sanctification laquelle nous ne verrons le Seigneur une personne verra le Seigneur les parents de la Bible du Sommage dit ceci faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nous ne verrons le Seigneur dans l'une part de la sainteté alléluia lui ce qu'on parle de la certification parents de vie dit ceci cherchez à vivre en paix avec tout le monde et amenez une vie qui plaît à Dieu une vie qui plaît à Dieu alléluia une vie qui plaît à Dieu sans cela personne ne le verra personne ne verra le Seigneur donc en lui est plein de sanctification parents de vie dit quoi une vie qui plaît à Dieu donc on peut dire la sanctification c'est une vie qui plaît à Dieu sans cette vie qui plaît à Dieu on ne saurait le voir gloire à Jésus je vais prendre encore autre version très bien Bible en français pour d'accord je prends quelques il dit et pensez-vous d'être en paix avec tout le monde et de bénéficie et de bénéficie car sans cela aucun de vous ne pourra voir le Seigneur alléluia toutes les versions nous marrant qu'ils appellent la personne sur quelque chose sur un un mot de vie parce que il y a un de ceux qui a dit qui m'a vraiment attiré pour l'attention c'est la personne qui dit une vie qui plaît à Dieu donc ça devient un mot d'or de vie alléluia ça devient un mot de vie en réalité la sanctification en réalité est en train de voir d'être vue comme un mot d'or de vie amen alors c'est ce mot de vie que tout à l'heure acte 6,4,3 nous a expliqué alléluia plus ou moins 6,19 qui nous a dit quoi qui a dit le mot de vie en réalité nous vivons avec quoi nous vivons avec nos membres nous vivons avec nos passions nous vivons avec nos désirs alléluia tout ça en réalité ça ça corrompt en réalité la nature que nous avons reçue à la base ce qui fait qu'au jour au jour du seigneur nous serons désagréables c'est comme si papa nous a lavé nous a lavé dans les deux à la maison avant de quitter nous nous a rendu bien habillé et revient le soir on travaille et va tout le monde sale mais on dit comment il va se commence quel sera son état d'âme parce que c'est fait il va prendre la chicote il va falloir de quoi c'est ce que nous parlons de ces écoles que quand on était petit amen donc c'est juste une image pour nous montrer que la sanctification avait été devient une hésité il y avait une nécessité et après 12,14 tout le monde du 14 dit en réalité c'est beaucoup plus ce que nous pensons je ne sais pas si vous nous permettez de revenir sur un aspect parce qu'il y a ce que je veux dire un concept qui on prend on prend à temps avoir raison comme en certification le dépliement le dépliement je ne sais pas si on va en parler oui on va en revenir on va en revenir si c'est ça alors ça du coup je vais vous mettre alors ce que je vais dire dans les 12,14 bon donc allez-y en fait vous savez cette question du dépliement de certification c'est pas la même chose alléluia le dépliement n'est pas égal à la certification la certification n'est pas égal à l'autre le dépliement le dépliement en réalité se fait avant la convention alléluia le dépliement se fait avant la convention avant la convention parce qu'une personne qui a converti ça dit personne qui a changé de nature c'est ce que ça veut dire le mot conversion convertir ça dit que changer c'est-à-dire que ça a été beaucoup plus technique c'est-à-dire que ça a été beaucoup plus financier parce que je convertis l'euro le dollar en euros ça dit que je change la nature maintenant du dollar pour que ça devienne l'euro alléluia donc malheureusement on a tellement pensé que le dépliement c'est la scientifique oh c'est même pas que ça alléluia c'est même pas que ça le dépliement en fait c'est la toute première chose qu'une épaule qui doit faire doit nous donner quand il vient à Christ il doit en réalité dépliée enlever ôter ôter le vieil homme c'est qu'on appelle le dépliement ôter le vieil homme c'est qui le vieil homme on a de tout à le vieil homme on a vu tout à le vieil homme qui aime le péché qui aime la débauche qui aime plaît qui aime séduquer qui aime convoiter la volonté la valité tout ça là c'est ça le vieil homme donc en réalité lorsque nous acceptons Christ Christ est comment ? Christ est saint alléluia il nous a sorti en réalité du monde du péché pas son sang amen parce que il a dit que sans l'évolution du sang il n'y a pas de grand nom le péché c'est quoi ? c'est tout ces choses en fait c'est notre vieil homme qui nous conduisait qui nous amenaient à combien de temps de choses c'est ça c'est notre vieil homme en réalité était le moteur était le producteur du péché amen donc lorsque nous venons à Christ alors ce vieil homme est débrouillé on enlève amen ça qu'on appelle le débrouillement et ce vieil homme c'est quoi c'est notre nature on dit souvent oui avant oh je mettais les vaches je mettais les bouts d'oreilles tout ça en fait je veux juste c'est parce que beaucoup pensent que c'est ça c'est pourquoi ils croient qu'ils sont déjà sauvés ils pensent qu'ils sont déjà au ciel qu'ils se sont débrouillés c'est fini non 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 c'est une fausse illusion que beaucoup se donnent pensant que ah je me suis débrouillé j'ai enlevé la mèche en fait je suis au ciel je pense que ça me donne réellement qu'on limite la sanctification au débrouillement non le débrouillement c'est c'est ponctuel or la fabrication c'est répétuelle répétuelle c'est une vie en fait c'est un procédé c'est un mot de vie comme on a dit c'est une vie qui plaît à Dieu le débrouillement en réalité nous amène à Christ pour recevoir pour la saineté c'est ça donc si on parle à quelqu'un de débrouillement on peut me parler du débrouillement de l'orgueil le débrouillement du vieil homme de la nature qu'on avait etc voilà c'est là maintenant je veux un peu je veux aussi spécifier un peu le débrouillement c'est que le débrouillement peut avoir deux natures le débrouillement du corps le débrouillement extérieur le débrouillement intérieur vous savez les deux types de débrouillement vont de pair et c'est eux qui nous conduit réellement à Christ qui font que nous sommes convertis il dit que si nous sommes en Christ les choses les choses anciennes sont passées c'est ce que ça veut dire alors le débrouillement extérieur qui consiste à ce débrouillement des ornements tout ça c'est là où malheureusement encore sont en train de faire le débat je pense que c'est grave c'est grave c'est grave il y a encore des bien aimés des chrétiens qui continuent encore à être encore à ce niveau on dit non je ne dois pas lever si je dois pas lever non Christ n'est même pas venu il faut qu'on soit sur ça il faut qu'on grandisse alléluia je pense que celui qui vient à Christ on ne doit plus dire d'enlever le chrétien alléluia celui qui vient à Christ on ne doit pas aller d'enlever les boucles d'orée d'enlever tout ça pourquoi parce que tout en avait dit quoi que nous sommes un peuple qui a été séparé on a été séparé de quoi c'est ça on a été séparé de quoi des vieilles habitudes des vieilles natures du monde le monde c'est quoi c'est le système le mode de vie c'est ça qu'on appelle le monde donc se réveillir encore de cesser se réveillir du monde lorsque j'ai un conseil sur moi c'est que je me réveille par le monde donc je ne me suis pas encore séparé donc je ne suis pas encore venu à Christ je suis toujours dans le monde mais pendant ça que je suis à Christ Christ va me dire que je ne te connais pas donc je suis justement habillé de quoi je m'occupe c'est le télément que Christ va le dire que je ne t'ai jamais connu de mauvais serviteur oubli de l'équité tout ça donc le déploiement extérieur c'est celui qu'on aura encore nous deux sans c'est moi c'est la première étape même vers la scientification c'est la première étape parce que pour venir à la scientification c'est qu'il faut d'abord il faut d'abord il faut d'abord recevoir la scientité qui est plus de 10 et 14 donc on doit recevoir ça et après avoir nous devons demeurer dans cette société qui est la scientification donc le processus ménage donc d'amener à faire quoi à traiter durement notre corps c'est là maintenant la question de mort à soi qui est l'élément capital de la scientification donc le déploiement s'il vous plaît n'est pas encore la scientification ceux qui sont ceux qui sont encore su enlèves bêche enlèves pas oh ça c'est pas si ça aussi non regardez tout ça c'est les bébés spirituels c'est les bébés spirituels je ne dis pas que c'est vous le message est rené le message non je ne dis pas ça mais si on dit ça les enfants c'est ça ils ne sont pas encore venus à crise non si on continue encore de dire enlèves bêche enlèves ceci tu n'es pas encore venu à crise non tu es le monde de crise tu es séparé de crise viens à crise tu en connais les choses du voyou alléluia c'est ça mais on parle c'est la sécurité la gloire de Dieu c'est la sécurité qui est clair au voyou donc celui qui soit encore à ce stade c'est la sécurité ça nous arrive tout le monde le dimanche on est obligé de mettre un dégale à la porte pour dire toi tu as produit ceci toi tu as produit cela non celui qui a le cet espionn on n'a pas dit ça on n'a pas dit ça et c'est là que je veux aussi attirer l'attention de nous c'était bien aimé qui doit marcher avec l'esprit de Dieu alléluia sur tout le monde de l'esprit de l'esprit de l'esprit ceux qui sont ceux qui sont à la porte ceux qui veillent les arguments vous savez le problème n'est pas dans la purement en réalité non c'est pourquoi le peu de Dieu en réalité a besoin d'être suffisamment enseigné suffisamment enseigné nous pensons que les gens ne sont pas venus à la connaissance non les gens sont encore au premier de la parole de Dieu donc je voulais exoter tout ce bien aimé vraiment d'user vraiment de la sagesse de la parole de Dieu pour pouvoir enseigner parce que si vous limitez l'évangile hon fait vous 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 prenez l'évangile au paru tout ça le diable sera se ronger pourquoi parce que c'est ça moi je vais créer un travail évangile je vais chaque fois leur dire ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça va empêcher les âmes de venir à crise en réalité la certité de vie débattre toutes ces choses en fait tout ça c'est pour nous même c'est pour notre sécurité dans la foi dans la santé pour que le diable ne vienne pas ravi notre vie donc je tiens vraiment à ce que ces choses soient corrigées tout comptait on voit encore que le seigneur vraiment vous bénisse à propos vous avez apporté une pierre encore à l'édifice je crois que ceux qui nous suivent sont édifiés par ces paroles comprenez bien l'esprit de cette mission c'est de pouvoir corriger certaines erreurs également et de vous parler de ce qu'est vraiment la sanctification dans cela nous voulons vraiment que vous nous présenter vous nous exposer sur la sanctification ou la moralité est-ce que la sanctification consiste en des renseignements de moralité que donne le monde ou qu'on donne à l'église on ne fait pas ça ne 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 pas seulement ou bien que c'est quoi n'est le voir à jésus la sanctification est une de cet esprit et je peux dire que la sanctification n'est pas ça dit les interdit ne fais pas si fais ci fais ça ne fais pas ça parce que à un enfant on dit fais ci ne vois parce que si tu es grand on n'a plus besoin de dire fais ci ne fais pas ça aux enfants ne fais pas ça ne fais pas ça et c'est ça la peau quand vous étiez enfant quand vous étiez enfant là on vous dirait enlevez si faites ça maintenant que vous êtes appelé à vivre selon la nature de christ c'est maintenant le saint esprit qui est maintenant le modèle de votre vie de saint égne aucun enseignant ne va vous enseigner la saint plus que le saint amène le c'est le docteur de la saint égne amène pourquoi il cela c'est que plusieurs de nos frères se sont mis dans une sanctification chalet c'est dans une sanctification superficielle beaucoup la sanctification est plus spirituelle le principe de la spiritualité se repose sur la sanctification cette sanctification n'est pas comme nous le disons les choses superficielles 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 non et c'est là nous avons vu que plusieurs de nos bien-aimés à cause de des lois morales parce qu'il y a dix lances entre lois spirituelles et lois morales la sanctification en réalité est une de du saint dans l'ancien annonce les lois les 613 lois les lois morales artificielles etc donc vous voulez dire que les lois morales ne sont plus en vigueur aujourd'hui en réalité les lois morales existent ça existe mais pour nous qui sommes en gré le saint esprit nous donne toutes les lois toutes les lois morales toutes les lois morales que tout avant je peux faire c'est à dire que le saint d'esprit en lui réside toutes les lois espirituels c'est à dire que chaque chrétien appelé à développer une vie d'intimité avec jésus la loi que le saint de somme impose peut être différent que la loi que le saint de somme impose vous parlez de la communion intime sinon si nous n'avons pas une communion, une relation personnelle avec le saint de somme la saint de somme devient comme, comment l'appelle cela, un formalisme religieux ou voilà ce que le passé nous a dit voilà ce qu'il faut faire ou bien on s'arrête à ça on ne grandit plus dans la relation on ne grandit plus dans la ctt on banalise certaines choses tout soit même parfois on dit non la saint de somme là c'est seulement enlevé la rue c'est seulement ce qu'on n'a pas joué du balle c'est la syndication c'est les choses c'est les éléments c'est les premiers débuts c'est important les gens ont dit que de ne pas brûler et de ne pas de ne pas manger comment on appelle ça ne pas boire du lait mais d'autres d'autres d'ivoiles la vente pour tout ça c'est le cas c'est les choses morales c'était aussi on sable les présidents mais la couple les égoles aussi tout le monde nous ne contrôlons pas les lois morales les lois morales régissent la société les lois civiles et morales régissent toutes les nations nous avons besoin partout les lois morales mais l'église le but de l'église ce n'est pas ne pas se limiter au roi mais le but de l'église c'est une nourriture solide un enseignement spirituel c'est pourquoi Paul parle de cet enseignement en parlant du lait spirituel et de la nourriture souris le lait spirituel c'est pour les débuts les enseignements sûrs le Saint Esprit les enseignements qui vont nous grandir qui vont nous enlever tout le monde qui vont nous dépouiller tout le monde mais la nourriture solide c'est des enseignements qui vont nous enrichir dans notre vie de sainteté c'est ça que je dis souvent si imagine nous sommes dans un monde il y a trop de biches le signe est venu nous donner la conduite à suivre dans un monde corrompu dans un monde souillé si je laisse le signe d'esprit et je pense que c'est en lisant en bûchant des lois en disant aujourd'hui je ne fais pas ci demain je ne fais pas ci et voici dans notre tradition c'est qu'en ça on ne fait pas en lui c'est pas ça la vie chrétienne la vie chrétienne c'est comme je l'avais dit j'aime le laisser le signe d'esprit nous établir loin aujourd'hui dans ma vie de communion j'ai soumis dit je ne fais pas ça ce qui me dit il n'y a pas forcément ce qu'il y a c'est le côté spirituel de la société les hommes on commence par le premier verset il y a donc maintenant aucune convention ou ceux qui sont en jésus christ en effet la loi de l'esprit là l'esprit ici c'est le signe d'esprit c'est pas l'esprit de l'homme la loi de l'esprit de vie en jésus christ m'a franchi la loi du péché c'est pourquoi Romain 6 dit que il n'y a qu'à franchi du péché nous avons dit affranchis du péché par la loi du Seigneur il y a une loi qui gouverne le péché c'est la loi la loi du connaissance du péché c'est pas la loi que j'ai connu le péché c'est pas la loi que l'homme a connu le péché donc il y a une loi qui vient enlever la connaissance du péché dans nos coeurs je ne sais pas plus l'homme a conçu avec quelque chose dans le spirituel ce dont il a plus conscience cela arrivera plus j'ai la conscience du péché plus que la conscience du Seigneur qui est capable de me libérer je serai gouverné toujours par le péché donc la loi de Moïse et le 613 loi avait pour but de révéler à l'homme la conscience du péché et dont la délivrance du péché donc si je comprends bien le fait de vivre de parler de la conscience du péché c'est de toujours parler du péché des différentes pensées sans parler de la solution nous avons une bonne approche d'amener les gens à la société mais parfois dans le fait nous revenons plus la puissance du péché que la puissance de la grâce ou de la délivrance je sais pas si vous me comprenez donc les lois en réalité sont la loi est bonne oui mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime mais ainsi dans la loi nous commençons pas la loi nous donne uniquement la conscience du péché est incapable de nous libérer c'est plus la loi parfaite la seule doctrine nous donne que le péché existe nous permet d'avoir la conscience que le péché existe mais nous donne la capacité de refuter le péché de l'engoutir d'avoir la victoire sur lui mais la loi les lois morales s'arrêtent à la conscience du péché donc ils sont des lois qui exposent les pécheurs mais qui ne les délivrent les gens de l'état civil les citoyens du pays ont beaucoup de lois mais ils sont fatigués et donc eux ont encore besoin de Jésus vous comprenez Jésus lui est venu enlever le fardeau du péché le fardeau des difficultés pour pouvoir nous amener à la justice Nicodème avait les lois Nicodème c'est le docteur esprit de la loi il connaissait les lois mais il se voyait bien il y a une puissance qui dépasse la conscience la loi c'est pourquoi il est venu vers Jésus Jésus lui dit quoi celui qui n'est dans l'esprit ne peut voir le roi ce qui montre que la sanctification est une oeuvre spirituelle c'est une oeuvre du Saint-Esprit et nous devons obéir à la voie du Saint-Esprit nous devons nous soumettre au Saint-Esprit et nous devons nous laisser briser par le Saint-Esprit afin de mêler une vie de sainteté parfaite alléluia il dit en effet la grandeur du Saint-Esprit doit car chose impossible à la loi écoutez bien chose impossible à la loi on fait le recevoir à la loi à la loi qui nous révèle uniquement la conscience du péché qu'ils sont incapables de nous délivrer chose impossible à la loi parce que la chaîne la rendelle sans force arrêtez les lois du péché les lois du péché dont on parle les lois du péché les lois consulistes pour les péchés en réalité n'ont pas de pouvoir pour nous libérer de l'oeuvre de la chaîne vous voyez donc c'est pourquoi elles nous révèlent le péché mais ils sont incapables de nous de la puissance sur le péché de nous délivrer c'est pas le verset dit que la chaîne la chaîne a le pouvoir sur ces lois c'est pourquoi on voit aux enfants de Jésus les enfants de Jésus vous me suivez continuez à pratiquer la loi du Saint-Esprit mais les signes ça dit fortifiez-vous et sachez que plus vous êtes faible c'est qu'à vous fortifiez parce que si vous avez des lois parce qu'on oublie nous avons des enfants de Jésus ils sont brûlés chaque fois qu'est-ce qu'on doit pas manger qu'est-ce qu'on doit pas manger qu'est-ce qu'on doit pas manger et toujours on est sur ça jésus n'est pas excusez-moi le thème parfois ça devient une distraction parce que nous n'avons plus à connaître la loi du solide à marcher sur la sainteté mais nous sommes dans une on se limite au premier au paix avant au début de la vie chrétienne c'est pourquoi plusieurs même dépasser ce monde du monde parce que on dit mais on ne voit pas la liberté quand on voit les chrétiens la moralité est bonne mais c'est les enfants les grandes personnes n'ont plus besoin d'une moralité mais ils ont besoin d'une maturité pour c'est pas que la moralité est à ignorer mais ils ont besoin d'une maturité pour connaître là il faut pratiquer la moralité là il faut acheter l'esprit qui vit à la moralité donc on continue à l'étude il dit quiconque chose est bossée à la loi parce que la chair l'a rendu sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant en compte du péché son porte-fils la richesse semblant à celle du péché et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non seulement la chair on dit que marchons la chair et quittez pas la loi de la chair donc pour que la justice de Dieu soit accomplie en nous nous qui marchons non seulement la chair mais selon l'esprit ceux en effet qui vivent selon la chair ça fonctionne au chaud de la chair les jours de la chair c'est à dire on ne regarde plus on marche sur la vue on regarde plus ce qui est spirituel on ne regarde pas ce qui est spirituel ce qui est caché voilà on dit tandis que ceux qui vivent sur l'esprit ça fonctionne au chaud et la façon de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimité contre Dieu donc nous savons que la sanctification nous rapproche du Dieu la sanctification établie entre Dieu et nous une communion parfaite donc plus je m'affectionne aux ordonnances extérieures plus je m'affectionne uniquement aux lois de moralité ça et en ignorant le Saint-Esprit en laissant l'oeuvre que fait le Saint-Esprit dans ma vie en réalité j'essaie de me mettre en inimité avec Dieu sans avoir puisque Dieu quand tu iras avec Dieu tu verras que Dieu va te donner ses propres lois et nous commentons que il y a l'esprit et le vous on dit que mais si par l'esprit vous faites mourir vous faites mourir les actions du corps vous vivrez donc pour vivre il faut mourir les actions du corps il faut faire mourir les actions du corps les actions du corps doivent mourir la puissance de l'esprit, la foi en l'esprit, la soumission à l'esprit, la capacité de l'esprit pour nous aider à tuer les oeufs de la chair. Mais nous sommes aussi impliqués dans cette chose, puisqu'il est important de savoir que dans la foi, nous devons rénoncer. Ça, c'est ce renoncement qui nous a donné la nature sainte. Nous devons obéir à la parole. Continuez à obéir, parce qu'à chaque saison de ta vie, la parole te sanctifie quand tu obéis et le dernier est la persévérance. Donc, lorsque l'esprit mêle, il va m'aider pendant que je renonce aux vieilles natures, il va m'aider pendant que j'obéis et pendant que je persévère dans la sainteté, en pratiquant la sanctification. Alléluia. Si, c'est moi que je n'obéis pas au Saint-Esprit, je n'obéis pas à la parole, je ne renonce pas au mal, je n'accepte pas à prendre l'engagement de continuer de persévérance. L'esprit ne fera rien. L'esprit ne fera rien pour moi, si moi-même, je ne prends pas à l'engagement de renoncer. Donc, il y a l'esprit. Donc, ce n'est pas une œuvre où on s'appuie simplement sur la morale, on s'arrête là. Mais, on doit s'appuyer sur la vie de l'esprit, du Saint-Esprit, tout en sachant que l'esprit a besoin de notre engagement, notre détermination, notre obéissance, notre persévérance pour vivre dans la vie avec Christ, dans la victoire. Et, il dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc, il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude. C'est les enfants qui sont dans la servitude. Pour être encore dans la crème, c'est les enfants qui vivent la sainteté par crème, par cœur. Mais, vous avez reçu un esprit d'adoption. L'adoption fait de nous des fils. Avant, nous sommes enfants. Nous devenons fils de Dieu, adoptés par le Saint-Esprit. Nous étions esclats de Satan. Nous devenons fils du Père qui est Dieu. Nous prions à papa, mais, pour avenir à ce niveau, nous nous laisser conduire par l'esprit. Les enfants sont livrés à eux, mais les fils s'en sont protégés, sont davis et sont les héritiers de l'esprit. Croire à Jésus. Donc, voilà ce que peut répondre sur la sanctification de la moralité. La sanctification de l'esprit, pas la moralité, mais la sanctification de ce bassement sur la moralité. Ou vivre. Tu veux pas te baser sur la moralité pour vivre la sanctification. Mais pour vivre la sanctification, base-toi sur le Saint-Esprit. Masser sur l'esprit, homme et à la porte, tout en sachant que les lois morales ne sont pas, ils sont importants, mais ne sont pas à l'appanage de la sanctification. Voilà, je voulais juste appuyer par ce verset. Un timotée, un 8, 9, qui dit ceci. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Voilà, c'était en fond un usage légitime, chanel, mais Dieu veut que nous en fassions un usage légitime en la pratiquant selon la parole de Dieu. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, pour les rebelles, les impies et les pécheurs. Les irreligieux et les profanes. Comme l'apopole a dit au début, il nous a parlé de la profanation qui est le contraire de la sanctification et de la séparation selon Dieu. Les parricides, les meurtriers, les impudites, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjus et tout ce qui est contraire à la sénant d'hommes. Donc la loi en donne aux méchants, à l'injuste, pour lui dire va te corriger. Maintenant, vous qui êtes en juge, appliquez-vous à la loi du Saint-Esprit et laissez-vous conduire par cette loi de l'Esprit de Dieu. L'apopole en veut aussi ajouter quelque chose ? Bienveillement, bienveillement. C'est un nombre, j'aimerais juste donner quelques deux mots sur la morale et la sanctification. Je crois que tout à l'heure, d'entre nous, nous avons essayé de repositionner un peu la sanctification, la sanctité. Nous avons dit que la sanctification, c'est le processus. C'est comme un mot de vie. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre 12-14. Nous avons appelé la version d'une autre personne. Si vous pouvez parler un peu plus loin, ça va nous intéresser. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Je disais d'entre nous, que tout à l'heure, nous avons quand même beaucoup parlé sur la sanctification. Et nous avons bien dit que la sanctification, c'est un processus, c'est un mot de vie. C'est un mot de vie qui plaît à Dieu. Voilà, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, la seule parole de vie. Voilà, la seule parole de vie, qui dit que la sanctification, c'est un mot de vie qui plaît à Dieu. C'est un mot de vie qui plaît à Dieu. Et malheureusement, ce thème a été mal compris. C'est pourquoi l'homme de Dieu a demandé de clarifier la morale et la sanctification. Effectivement, la morale et la sanctification vont de père. Alléluia, la morale, la sanctification peut être la morale de Dieu. Si on va expliquer ça, on va s'expliquer comme ça. Et non, la morale des hommes. La sanctification peut être plus comme la morale du Dieu. Et quand on parle de morale, c'est beaucoup plus spirituel. C'est beaucoup plus spirituel. Ça a pensé beaucoup plus de l'esprit. Et vous allez comprendre que la morale vient en réalité pour reclarifier la définition du mal et du bien. Le conducte et précepte. La technique qu'on va voir en société. je n'ai pas que chaque société à sa moralité bien à sa morale il y a des morales dans le monde il n'y a pas de société sans voix alléluia donc il y a des morales et des comportements acceptés socialement acceptés dans certains endroits et qui sont rejetés vers d'autres endroits amen c'est pourquoi la bulle dit que nous ne devons pas marcher selon l'extrême du monde sur la morale du monde alléluia la morale du monde est comme ce fardeau que j'avais vu les amours vous entrez en tout cas c'est le centre je vous laisse en tout cas de vouloir clarifier la notion de est-ce que la sanctification est une épreuve donc c'est aussi lié à la morale ça a donné vraiment les écritures pour expliquer à l'été ce que ce qui se gagne et la morale et il a bien passé sur le rôle de l'esprit c'est ça parce que c'est les habitudes quoi que désormais la loi est écrite dans notre coeur la loi est écrite donc c'est pas la morale fait clair la loi de l'exemple enfin fait surtout que vous êtes plus vive donc la morale aussi de son rôle c'est de l'appeler on conduit à plus de vivre en avenir notre entre nous-mêmes et aussi avec dieu ça donc c'est ça la paix avec dieu la paix entre nous-mêmes donc la morale le problème c'est qu'ils se posent et que malheureusement nous avons ce que nous avons remarqué dans le corps du christ et ça veut de rentrer dans la sanctification c'est que on a placé la morale comment la c'est une bonne chose d'avoir un bon chubis sur cette bonne chose de faire ça c'est comme la peau qu'on dit la loi est bonne mais c'est comme je mets là je m'habille en blanc moi je m'habille en blanc tout blanc je m'habille en blanc je m'habille en blanc je m'habille en blanc c'est fini la priorité c'était désormais tout le monde commence à s'habiller en blanc c'est bon donc je m'habille en bois c'est là que c'est la question ce jour d'être donc malheureusement le gars à nous occuper le corps de christ à des choses inutiles à des choses inutiles laissez-moi de se bagarre suite des choses qui n'ont même pas de sang du bon dieu et le seigneur a tristé c'est-à-dire que le sang de ne sont que nous le profanons pas l'ignorance pas l'incompréhension des choses où nous transmettons la morale à la loi de dieu alléluia ce qui est bien c'est aujourd'hui on a des révélations on doit porter ton temps unis ça c'est ça c'est la morale c'est ça moi n'a pas prendre une magie non voilà j'ai jamais je voulais même venu sur ce sujet merci de sortir allez-y en fait c'est quoi vous savez quand la vie dit que ce monde est soumis au prince du monde ça vous a dit quoi ça vous a dit tout ça vous détenir après dans ce monde où les gens n'a pas mal de son apanage c'est pour la vie dit que vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde c'est ça tout à fond des doigts à avoir cette telle mentalité dit ah non je suis dans ce système je suis dans le monde qui a créé le monde c'est tuer qui a créé le monde mais le système dont je suis pas le seul seul monde en fait c'est le mot de conduire au gouvernement du monde qu'on appelle le monde que nous sortent de ce système alléluia pas que d'avoir sorti de la terre non non ce qui prêche le moral la morale nous pousser à sortir de la terre parce qu'ils rejettent quasiment tout parce que quand la bible dit c'est aussi une autre notion que c'est une autre chose que je pense que même le vidéo voilà ils vont voir d'essayer c'est c'est dans d'autres c'est vraiment ça dérange beaucoup et c'est là j'ai un jour j'ai dit le docteur s'il n'a pas à voir l'esprit de l'autre vous voyez l'esprit connaît tout habite que l'esprit sur le même des profondeurs de dieu ça vous a dit quoi ça veut dire celui qui place l'esprit au coeur du processus l'esprit le guide l'esprit dit ça c'est pas bon ça c'est bon ça c'est mieux donc l'esprit oriente alléluia selon son niveau de connaissance selon son niveau d'intimité avec les circuits de dieu donc aujourd'hui nous voyons que malheureusement et ça me fait mal que nous sommes encore à des choses imposées par le diabète juilletanel savez on s'impose des lois on s'impose des commandements qu'ils n'ont rien à voir avec le truc de dieu qu'on appelle le culte à dieu et en réalité si ça n'a rien à voir avec le cul de dieu c'est que ça faisait loin du cul de dieu c'est une chanel voilà et tout chanel a dévoulé à sa table donc ce qui se passe c'est que la morale effectivement très très important mais regardez les liens mais des religions ils sont ils ont plus fort que moi moral mais ils sont plus fort que cette église mais les juifs le loup d'appu ce qu'ils doivent faire par jour tout ça là c'est une fois plié par jour parce que la pureté pour est clair mais est ce qu'il est vraiment est ce qu'ils sont sentis non non c'est pas ça est ce que c'est ça qui s'est dit non pas ça les bouddhistes savez ici il ya des rituels des rituels de l'eau l'application des parfois des méditations mensuel sans manger ça c'est voilà on parle de d'autres qui se prient même des rituels qu'il ne faut pas manger des biens il veut ça la certification alléluia il ne faut pas manger de biens vraiment il faut que les grosses grosses nous sommes des fichiers tout est clair voilà tout ça vous savez c'est normal c'est c'est ça l'homme veut la paix n'a fait la paix n'a pas lui même pas il ne peut pas il ne peut pas aller là donc c'est ce que dans la morale a été joué grand et nous voulons pas que les gens en mêlent la morale du monde en fait dans la foi non non c'est ce que nous combattons c'est ce que nous combattons et nous faisons pourquoi attention aux réglages parce que les réglages aujourd'hui permettez-moi la vie de 10 heures et malheureusement c'est que nous sommes tellement friands nous sommes tellement gourmands avides des révélations alléluia et l'homme veut toujours l'homme veut toujours une loi qui va s'imposer à lui une loi qui va lui dire ça ça ne faut pas faire ça pour qu'ils se pour qu'ils se rendent compte que oui et l'homme a dit non c'est pas ça a dit que là où il y a l'esprit c'est là où il y a la liberté c'est ça en réalité dieu nous a appelé à la liberté la liberté dont je parle en réalité c'est pas la liberté du péché non plutôt la liberté de vivre chris à l'événité de neuf de refléter chris en réalité donc moi je pense que nous devons faire attention à tous ces choses le coup de bas de papa ça ça c'est l'amour à ça c'est la pollution le livre n'est pas dans ça le cul de personnalité je vois ce qui est bon à des plus des gens la vie qui s'attend à des plus de vie à des belles visions les gens sont des belles visions à ce qui m'a montré que tous ceux qui dégâchent aussi ils ont en fait la chose de combo on ne doit pas manger la chose de combo j'avais vu ça c'est bien c'est bien c'est bon mais si beaucoup sont honnêtement après ça j'ai dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souïe mais c'est ce qui sort du coeur de l'homme c'est ça peut vous quitter le monde est ce qu'on dit c'est là ce que vous êtes par le monde de ce monde donc je vous ai fini par ceci c'est pas c'est bon de faire beaucoup attention savez les étés dit que nous donnons aujourd'hui je sens beaucoup attention alléluia il ya les interdits imposés par l'homme lui-même une question de morale alléluia l'homme va se guérir jusqu'à c'est qu'un bon mais les pensées de l'homme ne sont pas les pensées du dieu les voix de l'homme ne sont pas les voix du dieu alléluia donc ça vous êtes ça veut dire que nous devons nous poser de la pensée divine qu'est ce que je veux à travers ça alléluia on est aujourd'hui que il ya des choses élémentaires sur les lesquelles c'est venu vraiment en plus en puissant des faits c'est pas quand il y avait un problème à antioche les apportes avaient missionné les savons de à côté par la base que vous allez à jérusalem et c'est là ils ont tranché ils ont tranché ces situations je voudrais même qu'on lise et ça va arriver beaucoup de pouvoir avant on va revenir sur les phares on est même pas au niveau de l'épreuve il s'est passé un grand concile un grand regroupement des hommes de dieu de l'église primitive à jérusalem pour traiter les sujets délicats vraiment qui crée du trouble donc ce que nous vivons aujourd'hui a été vécu par les mêmes ça produit je veux que je veux dire pour que c'est ce qu'ils avaient dit quoi mais à 15e c'est ceci alors quelques jeunes du parti des pharisiens qui avait cru sur le nerf et 10 et 10 ans qu'il fallait s'y concilent les païens et exigé l'observation de la loi de vous a dit quoi ça dit que déjà on veut la soumettre à à des interdits c'est ça on veut la soumettre à des rituels à des choses qu'il doit faire alléluia d'avis dit quoi on veut s'est dit là que les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire une grande discussion c'est parce que c'est engagé c'est qu'il y avait un grand débat c'était non on doit dire ne portez plus ceci ne portez pas ça non on doit porter donc il y avait c'était vraiment un grand débat alléluia l'avis dit ceci pierre se le va et le dit en frère vous savez que dès longtemps j'ai fait un choix parmi vous a fait que par rouge les païens attendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruisent et dieu qui connaît les coeurs en tout témoignage par la douleur de cet esprit comme à nous alléluia il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié le coeur par la foi maintenant donc pourquoi tentez-vous dieu en mettant sur le coup d'être dit c'est un jour que ni nous perdons mais nous n'avons plus supporter voilà surtout la problématique ça dit nous chargeons le peu le peu de dieu les changements je parle de nous je vais passer des prédicateurs parce que vous parlez de l'église et des hommes de dieu en fait justement je veux beaucoup m'adresser aux hommes de dieu savez lorsque nous voyons quelque chose qui est bon pour nous on voit que c'est juste alléluia ça peut nous perdre la pensée de dieu alléluia ça peut nous perdre la procédure on peut dire que je reçois l'expiration d'accord toute inspiration que tu reçois en d'accord de dieu ça peut être conforme à la parole de dieu pour que ça soit la volonté de dieu exactement si ça n'est pas conforme et que c'est bon alléluia ça n'apporte rien à soi c'est ce que ça peut dire ça des mémoires c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est de parler si alléluia on sait que l'homme va voir quelque chose qui va voir que c'est bon et va mettre comme il était sur laquelle les religions l'est alléluia ça devient l'été sur les gens voient que c'est compliqué parce que l'esprit n'est pas l'esprit ne peut pas accompagner ça c'est ça de vie les preuves ça devient chou alléluia toutes personnes qui voient la certification comme je arrêtez n'est pas encore dans la certification c'est clair c'est clair c'est clair c'est que le message qu'on ne prêche n'est pas encore le message qu'il a besoin alléluia en fait je veux que vraiment ils ont dit qu'on il faut se limiter à ce qui est essentiel on doit se limiter à ce qui est essentiel c'est vrai aujourd'hui certains a marqué toutes choses il ya des marques l'appelé par satanique alléluia même en le bon sens tout dit alléluia et te dis ça c'est pas bon ça c'est pas bon alléluia mais aujourd'hui tu as battu aujourd'hui c'est que on est animé de 2e des détecteurs de 2e 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 g voilà et le diable le diable c'est que c'est un bon appel pour lui parce que ça l'arrange c'est clair ça l'arrange pourquoi parce que ah c'est pas bon ça c'est pas bon là des fois même j'ai dit il y avait il y avait de ceux qui devaient vous dire on me dit à laisser tu là que dieu 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 parce qu'il est fou qu'est ce qu'on dit comme ça pourquoi vous le résumé après l'évangile l'évangile à ce que j'ai porté ok j'enlève voilà en réalité j'enlève c'est pas et l'a jeté mais le problème c'est le coeur ça c'est que ça crée c'est que ça crée des hypocrites qui s'habillent en boumou mais qui arrêtait dans le coeur sont des sites ce qu'ils font des grands pêcheurs c'est là où le dilemme se pose est-ce que on va pas se débrouiller bien on ferait bien on doit ce débrouiller ce débrouiller qu'on doit enlever le mélange mais attention 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 la sagesse veut pas vous savez lorsque vous vous mettez votre votre moto votre esprit à chercher à chercher mh g non alléluia marchons pas les gens et vous a coupé on les désirs de l'esprit donc je voulais revenir je savoue que les gens vont vous notifiez de lire le verset vous pouvez oui oui très bien ça nous est toujours à résoudre le problème du problème depuis hier plutôt allez bien donc la question la première fois c'est le niveau de verset 10 et voici la réponse qui va donner verset 10 et moi aussi acte 15 verset 28 et 9 il dit ceci car il a paru bon au saint esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire c'est ça nous devons imposer au peu de dieu ce qui est nécessaire et ce qu'elle c'est qu'il vient du c'est ça les relations de l'eau de la frère je veux vraiment que nous fassons nous sommes il ya une génération des révélations de l'eau de la question totalement des événements hérétiques qui ne viennent pas de tout du ciel je vous dis la vérité le cia a utilisé un moment pour les choses cachées de l'art c'est fini la révélée à l'air beaucoup en font même un fond de commerçants c'est ça mais non c'est que tous les jours on s'en sortent ça sont en dehors et ils s'en sont en train de dérouter arrêter le le coeur du beau la faute sur la parole c'est ça sur la peur la crée et les gens qui sont devenus par les choses là et maintenant ils ont tout et ça vient pour aller aux témoignages je ne suis pas pour les témoignages je vous dis le seul ça parait pas les témoignages il ya un temps aussi pour les témoignages le départ c'est le temps et de la réversion ça aide et ça a été arrêté à comprendre vraiment ce qui était caché ce qui était caché de l'homo spirituel alléluia les réalités spirituelles que la ville n'a pas présenté ça c'est ça mais même la parole dérivé aujourd'hui c'est ça dont la part doit pouvoir éclairer cette révélation de saint donc les révélations viennent on les a pas tout cru comme ça on dit c'est c'est ce n'est pas bon si c'est bon comme on se dit que c'est bien qu'il y a des choses qui sont vraiment qui de lui sienne mais en doute que les biens et on prend et qu'on est pour les meilleurs pratiques bien jour aujourd'hui mais les gens ont des gens du mal à se déguer les gens sont du mal à se déguer ils observent comment ça c'est ça il voit ça comme vraiment c'est difficile c'est un jour ah mais comment je veux ce que moi je serai tout ça alléluia ça veut dire qu'il y a moi on ne va pas prêcher christ alléluia nous devons vivre dans la maison du même temps sanctifié et dans séparés du monde le coeur séparé le col libéré avec la sagesse de vie amen voilà ce que je voulais aller nous j'ai excusez moi je veux appuyer ce que vous voulez lui quand lui pense que c'est 46 jeudi d'arrivée c'est que je commence à investir dans 4 malin à vous parce que vous êtes comme les sépulques qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir et d'accord de la loi pris la parole et le jeudi maître un bon de la sorte c'est aussi donc que tu tâches ils sont touchés de l'objet malin à vous aussi docteur de la loi parce que vous chargez les hommes de faire donc difficile à monter et que vous ne touchez pas vous même de l'un de vos toits et il charge du peuple des phantoms difficile à porter que eux-mêmes n'arrivent pas à supporter et charge le peuple de ses fardons voilà ce que vous voulez juste avant j'ai un dernier c'est que je vais apporter pour conclure sur l'éclore cette partie un projet 10 13 qui me dit ceci je sais la conclusion de ce que les deux hommes du john dit et dit aucune tentation ne vous est souvenu qu'il n'ait été humaine et dieu c'est la vie qu'on dit humaine c'est que vous ne pouvez pas surmonter en réalité c'est à votre taille donc je ne permets rien ou pour vous détruire vous qui soit à la hauteur de votre force dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au delà de vos forces mais avec la tentation il prépare là aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la sur portée dont nous comprenons que la certification n'est pas une épreuve ça ne vient pas pour nous éprouver c'est pourquoi mais bien aimé fuyez l'idola c'est ça c'est une révélation c'est l'idolâtrie avec le fait de s'attacher à ces choses c'est ça c'est le coeur tout le dit on ne va plus tuer on ne laisse plus du mauvais gars quand je suis comme je suis comme je sais pas comment tu es mais comment tu es dedans comment tu es dedans c'est comment tu es à l'intérieur alléluia c'est quel est le fruit qu'on peut produire à lui dit quoi un bon arbre produit de bons fruits exactement c'est ça en réalité donc le cerveau s'est écrit dans notre coeur pour que le coeur reflète le composant du corps mais beaucoup sont là comme des hypocrites ou mais on s'était des choses de ça c'est compliqué c'est là que ça ça devient autre chose en fait nous l'ont redressé pour que les gens ne voient pas la certification ni le dépouillement corps en réalité c'est par façon de vivre c'est clair c'est ça en réalité si je vois comme un fardeau c'est que ces personnes en réalité soit ils ont été mal enseignés soit c'est moi qui c'est la façon de mal pratiquer cela qui fait penser que c'est aussi un fardeau ou les gens ne sont pas les bandes qui sont pas les bandes qui sont des bandes enseignées exactement jésus juste venant de vraiment je ne sais pas s'il ya que je suis tout sur le fardeau oui on a un peu même de finir on va appuyer lorsque la sanctification devient fardeau elle fait allusion à l'hypocrisie de sa meurtre lorsque le fantasme devait un fardeau ou une épreuve a aidé la conséquence immédiate pourquoi il dit qu'il n'a pas 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 vraiment ce que nous vous donnez je veux que vous soyez dans le même esprit que nous parce que c'était bon mal d'interpréter notre enseignement nous sommes des hommes de jeu et nous avons la responsabilité de vous dit ce qui est conforme aux écritures qu'on fait la parole du jeu après que vous ne déraillez pas on dit s'il n'y a pas de révélation le peuple est sans frais donc nous sommes venus pour mettre une barrière sur les dérives doctrinale que c'était s'imposent et un peu annulé dans le corps de crise afin que chacun comprenne la volonté parfaite de dieu dans la sanctification je veux que je veux faire l'hiver je veux dire si écoutez ma paix de dieu mon corps de crise aucune vérité de personnes âgées des bons à l'éluia aucune vérité ne peut s'occuper d'un démon parfois les hommes de l'hiver et il prend essentiellement des démons je vous dis la petite boîte a été assez des erreurs c'est ça on a aussi commis mais le saint-esprit n'est pas la vérité c'est une logique démoniaque parce que le démon à une logique pour amener les autres qui a fait quelque chose parce que c'est l'intention c'est l'intention ça il va te dire la vérité mais pour des gars je vois les hommes du sac et du moment les démons comment qu'est-ce que les démons on prend essentiellement près peut-être il y en a un an à l'aubri d'hier peut-être il y a un an à l'aubri d'hier mais rien n'a pas ça non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas beaucoup à qui mais c'est des sens de démons et c'est ça qui fait que les gens ne sont pas de nos enseignements de la cd sont tirés de ça c'est pas ça c'est les révélations du saint-esprit écouter des mots mais c'est le moment j'aime pas dire écouter je préfère écouter le saint-esprit alléluia parce que les démons ils vont vous connaître c'est débrouillé c'est des intelligences alléluia qui était malheureusement et disons de la vie dit qu'ils ont des réservés pour les élèves alléluia donc aucune vérité ne peut sortir d'un témoin nous aussi toute la vérité c'est dans la part quand certains avaient révélé à dame et fq simon c'est ça il n'a pas menti mais l'intention était de les détruire les gens l'appellent l'actif des démons c'est ça la logique ne donnerai pas foi aux paroles des démons de nos fois à toute la parole du saint-esprit c'est ça je monte de nouveau à je vous allez avec bannabas ayant aussi pritif avec moi d'ailleurs c'est un parti pour y verser beaucoup d'enfants je montais on monte à je vous allez avec bannabas ayant aussi pritif avec lui et je suis d'après une révélation que j'ai montré je l'exposé l'évangile que je prêche parmi les paris je l'exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés vous savez qu'ils sont les plus considérés j'appuie à jacques afin de ne pas courir en voie pour le médecin et vous êtes très bien c'est ça les produits qu'ils commencent dit ce qu'ils étaient avec moi et qu'ils étaient des grèques qu'ils étaient des grèques et les matchs vols et juifs voilà oui à vos départs ne fut pas même compris de ce fait c'est qu'on s'y dit n'est pas juif donc dans la tradition juive la circoncision n'est pas d'autres c'est une position c'est une obligation dans l'attention qu'un dos j'ai l'accès je n'ai pas une dentille obligatoirement mais d'autres juifs la loi des juifs la circoncision est obligatoire l'alliance avec dieu donc cela accorde des faux frères donc ça dit petit qu'ils aiment avec moi un petit concret c'est comme si on l'a obligé c'est comme si pour sauver et vous ce qu'on sait qu'on sait à la manière du père juif pour sauver il faut ce qu'on sait qu'on sait la manière des juifs donc lorsqu'ils voulaient à jérosalème les gens de jérosalème qu'on m'a dit nous les chrétiens oui ils sont aussi juifs qu'ils sont juifs par nature mais pas plutôt que l'origine on commence même posé à juif en leur tradition donc moi je souhaite moi j'en sais que il faut qu'on fasse la différence entre la tradition nos traditions et l'enseignement de jésus-christ les traditions de nos familles de nos peuples et la dentre de jésus donc on dit cela accorde des faux frères qui s'étaient furtivement étrondues glisser parmi nous pour faire quoi pour impier la liberté que nous avons à jésus-christ avec l'intention de nous asservir lorsque la sanctification devient des traditions des hommes c'est pour ça devient comme un jour gage de sévissement ce que tu ne peux pas faire donc pour c'est comme si je suis habitué à une tradition naturelle je n'ai pas contre ça dit des traditions de nos peuples qui sont qui sont en accord avec sa parole ils s'opposent aux traditions qui sont concrets à la fin d'aujourd'hui donc j'ai acquis une tradition comme une coutume ordinaire normal dans mon peuple mais qui n'est pas forcément contre la parole qui est nature qui n'a rien contre la parole donc je quitte le béret je vais à l'égypte les égyptiens commencent pas à me dire ils sont les chrétiens égyptiens mais c'est quoi il doit danser comme nous on danse comme ça et au bel et dans les égyptiens français maintenant on a fait comme eux pour les tigons refuser pourquoi vous voulez et je vous assisez l'évangile la personne qui laisse son pays il faut rien faire vous vous avez commencé par l'imposer vos traditions et non l'évangile vous n'avez pas révélé vous ne l'avez pas révéler la parole mais vous lui imposez votre tradition la tradition de votre pays donc comme dit nous le c'est l'incident par l'instant pour s'allumer de l'administration et nous résistons à leurs exigences donc s'allumer les exigences comme la peau pour la vie des jours des épreuves à ce que la vérité de l'évangile fut maintenant maintenant parmi vous ceux qui sont les plus considérés qu'ils aient été je n'importe pas je ne fais un point de personne ceux qui sont les plus considérés ne me posez rien donc il y a jamais l'imposé vient à la porte parce que paul est venu on sait que paul est venu après l'orquerie voilà non vas-y vas-y en contraire voyant que l'évangile m'avait été confié pour les épices s'y consigne les ainsi qu'on se comme à pierre pour les consignes donc bien qu'elle a la peau des juifs mais bon est la peau des non-juifs lui car celui qui a fait de bien la peau des six consignes a aussi fait de moi la peau de paille et n'a reconnu la grâce qui m'avait été accordé jacques pierre et jean c'est passé bien qu'ils ont regardé comme les colombes me donner à moi et à manama à mes associations a fait que nous allions nous allassions nous faire des païens et fait les six consignes ils nous recommandèrent seulement de nous souvenirs des pauvres et c'est un mais là suivi le verset 11 vous allez voir lorsque la salle devienne des pauvres ce que ça parle c'est à dire là pas c'est à dire comment on peut dire cela ce que ça devient mais ce que ça manifeste mais lorsque c'est à dire qu'on cherche en charge pierre c'est bien paul dit je lui résisté en face parce qu'il est répréhensible ce que tu dis aux autres de pas faire comme qui c'est devenu des pauvres toi et un jour je peux le dit que moi je veux dire tentation quand on le sait les problèmes c'est plus un peu matinée ça devient même tentation j'ouvre donc à propos dit je lui résisté en face parce qu'il était répréhensible en effet avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par jacques il mangeait avec les pannes oh parce que pierre pierre en été qui enseigne l'évangile ne comprenait pas une partie de l'évangile que jésus qui s'est venu pour les juifs et les païens et que les deux hommes maintenant un seul peuple donc il pense que il faut encore imposer des lois juives au nom juif ou aux juifs pour qu'ils plaisent à dire c'est des cultures ordinaire n'a plus c'est plus des potions je suis libre aussi physiquement ou non non je ne vais pas en fait je ne vais pas en fait voilà je ne vais pas en fait c'est la circoncision de l'esprit du coeur spirituel donc comme c'est devenu un chou pour lui c'est-à-dire il vit mais si on disait je peux parler avec les païens je peux manger avec les païens mais pourquoi je veux imposer aux juifs de ne pas manger avec les païens or jésus-christ lorsqu'il était sur terre il mange avec les personnes de mauvaise vie c'est pas qu'il pratiquait ce qu'il faisait mais il mangeait avec eux il s'attendait avec eux c'est à faire ça qu'il les gagne à lui et qu'il s'est passé car voilà voilà en effet avant la nuit de quelques personnes envoyées par jacques il mangeait avec les païens et quand elle fut venu il s'esquiva et se tient à l'écart par des séquences par des juifs parce qu'ils avaient dit avant eux n'allait pas manger avec d'autres peuples alléluia avec lui les autres juifs usait aussi de dissimulation pour eux la ruse la tromperie la souberie l'hypocrisie a commencé parce que la doctrine la santé leur sénité devient comme un fardeau que le même ne peut pas supporté à l'éluia en ce qui m'a l'ambassent même plus entraîné par la hypocrisie voyant qui ne marchait pas droit sur la vérité de l'évangile jeudi à ses fesses en plein de poussins c'est toi qui est jure c'est toi qui est de la scène d'autres vies qui dit c'est d'autres qui vit de la manière ça dit si toi c'est pas que c'est c'est pas que c'est que c'est pas que c'est pas que c'est que le fait que pied mange avec les paillettes mauvais non on n'a pas de dire que c'est mauvais l'amour dit toi toi qui dit aux autres que c'est le loire on doit pas manger avec les paniers c'est une abomination c'est toi toi qui dit cela tu vit maintenant la manière des paillettes et non la manière des juifs pour pas construire les paillettes à devenir des juifs à faire comme les juifs c'est donc ça mon cas lorsque la syndication n'est pas spirituelle le plus cela n'est plus qu'on dit pas l'esprit j'en ai mis comme un jour quand on a fait ça devient hypocrisie nous sommes nous sommes juges de laissance et non pécheurs dans les paillettes mais à moins sachant que ce n'est pas par les autres la loi que l'homme est justifiée mais par la foi en crise nous aussi nous savons quand nous avons plus en jésus-christ afin d'être justifié par la foi en crise et non par les oeuvres de la loi parce que du cher ne sera justifié par les oeuvres de la loi dont arrêter le puits c'est de montrer que la syndication est très bonne la loi est bonne nous devons bénéficier de sa place je vous ai donc bien aimé il ya une richesse de la syndication la syndication nous rappelle notre identité la syndication nous rappelle ce que nous sommes en jésus la syndication nous dit que jésus a fait de nous justice sanctification rédemption de la même manière que lui le père a fait de lui sagesse sanctification nous devons vivre la vie de sanctification c'est obligatoire la sanctification d'actualité obligatoire ce n'est pas à choisir a dit j'ai pas aujourd'hui je ne suis pas à choisir la saison le dit non je n'ai pas à faire de prix de sélection c'est une obligation mais maintenant la sanctification n'est pas un jour quand c'est la situation n'est pas pour plein on ne se sentit pas pour plein aux hommes ne se sentit pas pour plein à la peau ne se sentit pas pour plein au docteur silas ni au pasteur ni à l'évangéliste sanctifie toi parce que tu veux développer ta croissance avec le saint esprit tu veux être en combinaison avec dieu on ne se sentit pas pour devenir un saint non mais on naisse on se sentit parce qu'en jésus nous sommes déjà sanctifiés nous sommes déjà rendus sains maintenant lorsque nous nous sanctifions nous recevons la nature incorruptible parce que notre corps là m'a dit que nous sanctifions là nous avons ce corps et nous allons tous nous ouvrir donc à cause de ce corps que nous avons là nous devons nous sanctifier le corps là c'est le corps de péché c'est le corps de corruption parce que je sais que je suis pas rendu sain par nature et que mon l'esprit est rendu sain et que mon je vis dans le monde là je n'ai pas quitté le monde personne n'est allé au ciel donc tant que nous sommes encore allés au prochain ciel nous devons continuer à mener vu de sanctification jusqu'à ce que nous puissions nous allons regretter la sainteté incorruptible donc le but de la sainteté la sanctification c'est de garder notre nature de sainteté donc si je me sanctifie je ne veux pas perdre la nature de sainteté que jésus m'a donné au départ je lutte pour garder cette nature jusqu'à atteindre cette cédé maintenant d'une manière parfaite alléluia ça sera à la résurrection des morts à la loi de l'église donc voilà ce que je peux dire il y a beaucoup de choses à dire sur la sanctification et quand le dernier verset il y a d'abord en tout cas je sais qu'il n'a pas étonné de vous expliquer avec l'apocaliste on dit quelque chose on ne peut pas finir sans mentionner sur le verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste les injustes là il ne peut pas dire là c'est clair c'est pourquoi on parlait là nous les prêchons j'ai su nous l'indique si on devrait se répandir vous devez vous répandir toi qui n'a pas encore jésus ne te rasa pas à commencer par penser que tu peux essayer jamais tout ce que tu seras pour essayer c'est au reçoit jésus répand toi de tes péchés et c'est là maintenant jésus va te donner ça l'appui de sainteté pour que tu commences à vivre la sainteté toute la richesse de la gloire c'est un jésus on dit que ça en lui se cache tous les présents de la saineté de la science et de la sagesse l'écriture nous dit à quand même depuis l'éternité nous a prédestiné être des enfants d'adoption à avoir la rédemption être digne des filles de dieu en lui nous avons tout mais là toi tu es dans le monde et tu veux vivre la saineté c'est pas possible dans la main jésus te tend la main plutôt assez de la main dans le jésus croire en lui mais de nouveau ça la nouvelle essence personne peut vivre la saineté nous devons avoir la nouvelle essence pour vivre la vie de sanctification c'est la paix mais il dit que celui qui est injuste de me voir encore un jeu que celui qui est souillé je suis encore et que le juste en pratique encore la justice à nous en jésus sont décorés jeudi et c'est ce sang qui a vous invité aux chacun ceux qui n'ont pas jésus pour recevoir jésus pour être sain et m'aider de sanctification ce bouquet d'un jésus n'y aurait pas votre identité voire qu'on a tu voulais déclarer aussi vers la société pour garder la saineté initiale que jésus nous a donné si vous ne vous satisfait pas la vraie de le blasphème et le de la croix si tu ne te satisfait pas tu risques de perdre ton salut tu risques de perdre ton salut parce que tu as oublié comment jésus t'a sauvé tu as de ne pas réaliser le de la croix la sanitation est confirmé le salut c'est la conséquence voilà je vais dire que c'est comme non je vais pas ça je veux expliquer d'une façon théâtre le dieu a créé le c'est chez l'homme le c'est sauf chez la femme et les rapports sexuels en réalité ne sont pas quelque chose de mauvais mais il faut que cela se passe dans le cadre du mariage donc quelqu'un qui a des rapports sexuels normalement n'a pas encore péché mais s'il le fait en mariage il est dans le péché ça veut dire quoi quelques pieds en jésus c'est lui qui a la panne de se sanctifier par la sanctification c'est dans le cadre des chrétiens que même que la sexualité est dans le cadre du mariage et celui qui n'a pas jésus même s'il se sanctifie sa sanctification va retourner même contre lui parce qu'il ne le fait pas pour avoir la vétérée il fait peut-être pas égoïsme pour montrer que voilà c'est ça les moines font les bouddhistes ou les religions que nous connaissons ils s'abstiennent mais ils n'ont pas la vétérée en nous nous le faisons dans le même cadre donc nous invitons tout le monde à le fait dans le bon cadre le cadre de la foi en jésus chrétien en fait il ya des églises qui se dit chrétiennes qui encore pense que la sanctification c'est pas les oeufs c'est faux c'est faux si tu es dans une église où on dit la sanctification se fait par les oeufs soit par obérité par bougie ou parfait ce c'est pas que je n'en ai faut que c'est faux c'est faux je n'ai pas dit bien d'un mouvement c'est faux c'est faux la sanctification n'aimé à rien à aucun objet alléluia parce que la médicule n'avons pas été racheté est-ce que pierre l'a dit 1,18 alléluia il dit ceci voilà il dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables c'est pas par des bougies c'est pas par des éditions c'est pas par des jeunes un pas de l'argent ou de l'or que vous avez été l'acheter de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos bains c'est après ça des belles manières de vivre alléluia tu penses que ah non on va se baigner dans l'eau je vais porter la bille non la bille ne fait pas la vie ne te sanctifie pas non dans une église où il faut porter la bille blanc pour être sanctifié tu te trompes c'est pas la vie qui va te donner la sanctification non alléluia voici la vie dit qu'est-ce qui donne la sanctification de correcter celle de ses premiers mois qui disent c'est la fin qui dit ceci ayant donc de telles promesses alléluia bien aimé purifions nous tous nous de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de dieu alléluia donc le centre de la clé pour achever la sanctification qui est quoi la crainte de dieu amen l'achèvement de la sanctification c'est pas bougie c'est pas obéliques c'est pas bon ben non c'est la quête de dieu alléluia par le dieu alléluia dans cette église charnel des églises terrestres faut sortir de l'avé pour la main très chère pour le seigneur c'est pas moi pourquoi tu périsses en affaires j'ai juste tellement comme il ya aussi des hommes de dieu j'entends des rumeurs souvent sur les réseaux sociaux qu'ils font payer même des quotients à l'est le fidèle afin d'avoir une place au ciel une place d'honneur qui perd une somme pour éviter le ciel on est au père de jésus n'y a aucun bruit à l'église l'or c'est ça à bien je suis là il a réagi un peu de l'or mais romain et romain et romain 12 le 10 que c'est encore qu'elle a payé de son nourriture de la croissance ils sont en voûte et de sa voix la vérité c'est clair il rejade et le coup de l'air moins de 7h en ont fait un fond de commerce la sanctification ils ont pris le mauvais côté ils demandent de payer quand vous payez telle chose vous ne serez plus quand vous buvez telle chose telle eau ça va vous sentir mais en gros ensemble c'est ça c'est pas ça qui s'entendit bien je vais vous finir de donner à ce que le dieu de paix vous signifie lui même tout entier, et que tout va être l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre expérience. Puisque nous allons prier pour nos bien-aimés qui nous suivent. Vraiment que le Seigneur a donné une vie de sanctification. Que le Dieu de Père, comme l'Écriture l'a dit, les sanctifie selon sa parole. Nous avons compris à travers cette émission que la sanctification est une mode de vie, contrairement à ce que beaucoup pensent comme étant une épreuve. Elle n'est pas une épreuve, ni un fadeau, ni des juges pérencieux de l'homme, mais elle est une mode de vie que nous devons pratiquer par nature de sainteté que nous avions acquise par notre foi en Jésus-Christ. Nous avons aussi compris les réalités spirituelles de la sanctification et aussi les réalités scripturées qui sont les origines de la sanctification qui viennent depuis la création et depuis la loi, avec le culte Chanel, aujourd'hui, nous voyons le culte spirituel qui se fait en Jésus. Nous avons vu aussi que la sanctification, c'est la séparation du monde, des choses du monde pour une communion intime avec le Seigneur. Nous allons élever notre voix, nous allons prier pour le bien-aimé qui nous suive. Nous allons demander au Seigneur de leur donner la force de vivre la chair et ses désirs et de vivre une vie de sanctification dans la crête, afin d'achever la course dans la vérité et pour atteindre le royaume de Dieu. Prions ainsi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tes enfants et pour tes enfants qui nous suivent en ce moment. Nous prions maintenant que tu leur donnes une nouvelle nature, une nature de la nature. qui ne voient plus la sanctification comme un fardeau, non, mais comme une vie, puis c'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je vais demander au docteur Silas de faire des déclarations, des prières prophétiques, puissantes pour le peuple de Dieu. Après, la parole aussi va le faire et je vais te montrer des prières inspirées sur tous les éléments que nous venons danser, afin que vraiment, ça ne soit pas juste un enseignement intellectuel, une connaissance qui est, mais une vie qui les pénètre pour changer définitivement leur existence. Alléluia! Nous venons de comprendre dans l'enseignement que la sanctification n'est pas chalet. Nous ne commençons pas par le corps, l'âme et l'esprit, mais c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc nous allons faire des prières pour nous libérer du fardeau de la chair. Prions. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants qui ont subi cet enseignement. Seigneur Jésus, je prie, plusieurs d'entre eux se sont attachés aux œufs de la chair. Plusieurs se sont basés sur des actions du corps mondial, en vivant les prédicités, en vivant les puretés, en se livrant aux convoitises passionnées de ce monde. Plusieurs se sont ont contraté des alliances impures. Seigneur Jésus, je prie à présent de libérer ton peuple des enfants du jour de la chair, du jour de la chair. Seigneur, délivre-les du cul de chalet. Plusieurs qui sont livrés à un cul chalet, un cul monotone, un cul routinier, un culteur qui se basse sur les ordonnances chalet, un culteur superficiel, c'est un libéral du secours. Seigneur, pour les amener dans la profondeur de ta parole. Seigneur Jésus, je prie, oh Jésus, de les éloigner des mauvaises pensées, les pensées impures qui suivent leur esprit, les pensées impures qui traversent leur esprit. Seigneur, purifie l'esprit, Seigneur Jésus. Mets en eux ta pensée. La pensée de Christ. Je déclasse-vous maintenant. Que la pensée de Christ commence à vous guider. La pensée de Jésus commence à vous diriger. De la même manière que Jésus a vécu sur terre, sans péché. Oh, je prie que cette pensée nous anime. Qu'anime toi qui me suis maintenant. Le Seigneur Jésus commence à opérer dans ton esprit. Il enlève les ordures. Il enlève les souillus. Qui ont pris le contrôle de ton esprit. Il les enlève. Il les enlève. Et maintenant que dans sa nature. Reçois la nature de Saint-Été. Reçois la Saint-Été. Reçois l'Esprit de Saint-Été. De la même manière que l'inquiétude dit dans Romain. Romain 1, verset 7 ou dans le livre de Romain 1. Que par l'Esprit de Saint-Été nous avons été ressuscités dans les morts. Pour recevoir une nouvelle nature. Je déclare sur toi que tu es ressuscité du milieu des morts. Ta vie ancienne est passée. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu reçois la nature de Saint-Été. L'Esprit de Saint-Été de Jésus. Pour vivre la vie de Jésus. Pour vivre une vie pure. Une vie pure. Une vie sanctifiée. Irréprochable. L'Esprit de Saint-Été te donne sa crainte. Tu as besoin de sa crainte. Reçois la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de tout. Le commencement de toute chose. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Que nous cherchons à avoir une communion avec Jésus. Ce n'est pas notre crainte que nous cherchons à mettre une vie de jeunes et de prières. Reçois la crainte de Dieu. Reçois la crainte de Dieu. Pour vivre une sagesse. Pour vivre une sagesse. Pour vivre la sanctification. le sait de loin d'une doctrine étrangère qui te disent que non que tu sauvé c'est sauvé il faut vivre une vie que quand tu te plais que tu n'as plus besoin de te sanctifier le c'est de délit d'un tort et de démons les mensonges que les démons ont annoncé jésus a l'air de toi ses mensonges il a l'air de toi ses mensonges mais non reçois la scène d'autre dans ton coeur obéi à dieu persévère renonce au mal que le sait des sujets je pourclame sur toi que le seigneur envoie tels 16 ans j'ai dit que celui qui crée dieu est en point par des sages que les hommes je crée mais plutôt qu'au bout de toi quand le droit que tu es dans les niveaux spirituels qu'à partir d'aujourd'hui ton esprit ton âme ton corps devient irrépréhensible irréprochable devient parfait et que tu es la force de continuer à mêler vie de cet été sans découragement sans faiblesse jusqu'au retour de jésus-christ quand même que tu seras ferme le sainte est ce qui te durera à surmonter les épreuves surmonter les défis au nom de jésus non je te déclarons c'est pas la parole tout est déclaré par la parole de christ le sainte est ce qui te rend c'est par son esprit au nom de jésus j'ai prié on bénit le seigneur nous savons très bien que vous avez été édifié par cette émission et nous vous attendons pour d'autres émissions et ce qui va nous encourager c'est la manière dont vous allez réagir par rapport à ce qui a été fait envoie une question envoie les questions à niveau envoie les appréciations envoyer l'expérience de ce que vous avez senti vraiment ce qui a été délivré par le message ce qui a été touché par la prière envoie nous les impressions en niveau sont et le seigneur vraiment le bon chelot c'est les pour vous connaître la profondeur du déprimément quand dit la saine doctrine